Dans un coin caché entre les ombres du temps, où les lignes de la réalité et de la fantaisie dansent dans une danse magique, se dissimule un ancien manuscrit enveloppé de mystères et imprégné du parfum de l'essence ésotérique. Ce trésor littéraire, intitulé « Je t'offre ce que tu désires » de Connie Mendez, a été soigneusement préservé par les muses de l'imagination, chuchotant des promesses de transformation et de révélation. Au fur et à mesure que tu ouvres les portes de cet audiolivre, tu te plongeras dans un voyage ensorcelant, guidé par les paroles de la visionnaire Connie Mendez. Mais prends garde, car tu n'entres pas seulement dans un récit ordinaire. Il s'agit d'un sentier entre les dimensions, où les limites de la réalité s'effacent et les désirs s'entrelacent avec la magie pure. Les murmures de l'auteur, comme des échos d'une ancienne prophétie, t'envelopperont de sort de sagesse et te transporteront au-delà des confins de la compréhension conventionnelle. Ose accepter le cadeau qui te tente, car dans ces pages cachées, les rêves prennent forme et la réalité s'estompe, révélant des secrets que seuls ceux dotés d'oreilles curieuses et de cœurs disposés peuvent déchiffrer. Prépare-toi à explorer les royaumes de l'inexploré, où les mots sont des enchantements et les idées sont des portails vers des mondes inimaginables. Un banquet de connaissances interdites et de souhaits accomplis t'attend. Oserez-vous franchir le seuil vers l'inconnu et démêler les énigmes qui résident dans « Je t'offre ce que tu désires » de Connie Mendez ? Avance, courageux chercheurs, le destin t'attend, et les mots agitent leurs baguettes, prêts à tisser la tapisserie de tes propres désirs. Introduction Nous supposons que tu as déjà lu et étudié le premier livre de cette série, intitulé « La métaphysique à la portée de tous », pour bien comprendre ses enseignements de la nouvelle ère et en tirer tous les avantages qu'il renferme. Il est recommandé de commencer par le principe fondamental, qui est le principe du mentalisme. Cela est dû au fait que tout dans l'univers et dans la création est basé sur ce principe, et sans le connaître, on avance à l'aveugle. Cherche-le, acquiers-le, cela ne te pèsera pas. Je te donne ce que tu désires. Le premier pas consiste à écrire sur papier, par ordre d'importance pour toi, toutes les choses que tu désires, sans craindre de demander trop, car la force que je vais te révéler ne connaît pas de limite. Deuxième étape, lit ta liste lorsque tu te réveilles et aussi avant de t'endormir. Troisième étape, pense souvent à tes désirs, prends plaisir à les imaginer, et à chaque fois que tu les évoques, dis merci, père, pour avoir déjà donné l'ordre qu'il me soit accordé. Quatrième étape, ne parle à personne de ce que tu fais, c'est très important, car si tu en parles à quelqu'un, toute la force se dissipera et tes désirs ne se réaliseront pas. C'est tout. Pour ton plus grand contentement, sois généreux envers toi-même. Ne demande pas une petite maison, même si c'est petit, demande celle qui te convient et te plaît pleinement. Si c'est de l'argent, précise la somme. Si c'est du travail, indique le type, le salaire auquel tu aspires, les conditions et l'emplacement qui te convient le mieux. Commence avec des choses simples sur ta première liste et habitue-toi à voir des merveilles se produire, car comme tu n'as jamais fait cela, tu auras du mal à croire que c'est possible. Je te préviens que ce doute peut t'empêcher de voir ce que tu as demandé. Il est naturel d'avoir des doutes et de la méfiance, car l'idée est nouvelle pour toi, mais lorsque tu ressens du scepticisme, du pessimisme, etc., relis ta liste et dis merci de nouveau. Le fait de remercier pour ce que tu n'as pas encore vu est la manière la plus positive de manifester la foi. Jésus-Christ a insisté à plusieurs reprises sur cette pratique, comme il l'a clairement montré avant de nourrir 5000 personnes avec 5 poissons et 5 pains. Quand tu regardes vers le ciel et que tu ronds le premier morceau de pain, tu seras surpris que chaque fois que tu lis ta liste, tu devras d'abord rayer certains points, car ils se seront déjà réalisés. Ensuite, tu devras la refaire en plaçant d'autres points à des endroits plus importants. Ne t'inquiète pas, c'est naturel, tout le monde le fait. Ce qui se passe, c'est que ton moi supérieur te dit que beaucoup de ses désirs sont à portée de main, tandis que d'autres le sont moins. Ne juge pas comment ils se réaliseront, car cela serait contre-productif. La grande force spirituelle est au-delà de ta compréhension humaine. Accepte ce qu'elle te donne avec gratitude, ne l'interromps pas, ne la réprime pas, et surtout, ne pense pas, ne dis pas, ne t'exclame pas, en voyant tes désirs réalisés. Peut-être que cela ne semble pas possible. Si tu pensais que tout cela se réaliserait de toute façon, tu avais tort. Ce qui se passe, c'est que la grande force spirituelle, dont le véritable nom est la loi de précipitation, est complètement impersonnelle et place ses dons dans les endroits les plus harmonieux, les plus naturels, en utilisant toujours les canaux déjà établis dans ta propre vie. Elle ne s'intéresse ni à l'exhibitionnisme ni à la surprise. Elle remplit simplement sa mission en te donnant ce que tu demandes, là où cela te convient le mieux. Demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira, Matthieu 7.7. La clé maîtresse. Le motif pour lequel il y a plusieurs leçons d'Amber Fox dans ce livret, c'est qu'il a été compilé pour t'aider et te sortir de situations difficiles le plus rapidement possible. Le docteur Fox, mon maître, a été et continue d'être, même si sa matière n'est plus parmi nous, un spécialiste dans l'art de sortir les gens de leurs difficultés. L'article précédent a été écrit pour que tu puisses réaliser tout ce que tu désires en un minimum de temps, pour soulager toutes les conditions insupportables, comme le dit le docteur Fox, il a réduit cet essai au maximum. Bien que j'aurais aimé le réduire à quelques lignes, ce n'est pas un travail instructif, mais plutôt une formule pour te sortir des calamités. L'étude a sa place et son moment, mais elle ne résout pas les difficultés. Seul le travail pour élever et transformer ta conscience des choses peut résoudre un problème extérieur. Lis souvent la clé maîtresse, fais ce qu'elle indique, et si tu as de la persévérance, tu te verras maîtriser toutes les difficultés. La prière scientifique te sortira de toute difficulté existante. C'est la clé maîtresse vers l'harmonie et le bonheur. À tous ceux qui ne connaissent pas le pouvoir le plus grand de l'univers, je recommande d'essayer ce que j'expose ici pour obtenir les résultats que Dieu a affirmés. Dieu est omnipotent, et l'homme est à son image et ressemblance, avec le pouvoir sur toutes les choses, affirme la doctrine spirituelle. Cela doit être pris au sérieux. Ce n'est pas le privilège du saint ou du mystique, c'est pour tous les êtres humains, où que tu sois. La clé maîtresse vers l'harmonie est entre tes mains maintenant. Cela implique que la prière scientifique est un acte accompli par Dieu, et non par toi. Ta seule tâche consiste à te retirer et à permettre à Dieu d'agir à travers toi, à être un simple conduit. C'est pourquoi tes imperfections et limitations ne doivent pas interférer avec les résultats. Peu importe ta religion, Dieu est Dieu, tu es son Fils, et c'est tout ce dont il a besoin. Pour la méthode de travail, lorsque tu te trouves en difficulté, essaie de ne pas continuer à penser au problème, mais pense à Dieu. Remplace le problème par la pensée de Dieu. Peu importe que cela soit quelque chose de grand ou de petit, l'essentiel est d'arrêter d'y penser, et de penser à Dieu. Quels que soient tes concepts de Dieu, que ce soit sa toute-puissance, son omniprésence, son amour, sa sagesse ou son intelligence, peu importe, si tu le connais bien, réfléchis-y à nouveau. Chaque fois que la pensée du problème ressurgit, ne te tend pas. N'essaie pas de deviner ce qui va se passer ou comment Dieu va arranger les choses. Laisse le faire, mets-le entre ses mains, et oublie-le. Tu as confié ton problème au spécialiste le plus grand, le plus sage et le plus habile, et tu sais qu'il le résoudra en parfaite harmonie, pour le bien de tous et ta pleine satisfaction. Cependant, ne te mêle pas de son chemin, n'interfère pas avec ta personnalité humaine. En d'autres termes, ne gâche pas tout. La manière correcte de prier, le traitement spirituel, consiste à élever ton esprit à un niveau de conscience au-dessus du problème. Plus le problème est difficile, ce qui implique qu'il est plus profondément enraciné dans ton subconscient, plus tu dois élever ta conscience. Une petite contrariété nécessite une légère élévation, tandis qu'un problème grave nécessite une élévation plus importante, et si c'est un danger grave ou une situation désespérée, tu auras besoin d'un travail spirituel plus intense pour faire face. Mais c'est la seule différence. N'essaie pas de résoudre tes problèmes en mélangeant tes pensées avec celles des autres, et en essayant de les composer ainsi. Ça ne marche pas. Élève ta conscience, et l'action de Dieu fera tout. Cela signifie que tu dois te rappeler la vérité de ton être, la vérité de Dieu, et la vérité du plan spirituel. C'est-à-dire que tu dois explorer comment sont les conditions dans l'esprit, comment ton moi supérieur est parfait en ce moment, sans défaut. Il n'y a ni mort, ni maladie, ni pauvreté, ni lutte, ni hostilité, ni guerre, ni laideur, ni mal, en visualisant la condition opposée à celle que tu observes matériellement. Cette condition se transforme en vérité. Jésus guérissait les malades, apaisait les tempêtes et ressuscitait les morts, parce qu'il pouvait élever sa conscience où que ce soit nécessaire pour y parvenir. Pour élever ta conscience, tu dois momentanément détourner ton attention de la situation matérielle et ensuite te concentrer doucement sur la représentation de la vérité spirituelle. Tu peux y parvenir en arrêtant de penser au problème, en lisant l'un de tes livres de métaphysique, en récitant des affirmations non mécaniquement, mais en méditant sur elles. Tu peux également le faire en ayant une conversation avec l'un de tes maîtres ou des compagnons disciples avancés. Je connais des personnes qui ont réussi à élever leur conscience en parcourant et en relisant des parties de la Bible, car la loi de l'attraction te dirigera vers la Bible là où elle correspond à ton problème. Un homme a été sauvé lors du naufrage d'un grand transatlantique en répétant « Dieu est amour », parvenant à comprendre un peu de la signification de cette grande affirmation. Il est également possible d'employer simultanément toutes ces méthodes, tant que tu ne laisses pas l'attention te submerger, non plus ces choses. Dieu, le bien, ne peut causer que du bien. Une seule source ne peut produire des eaux douces et amères. Je suis l'Esprit divin, je suis le Fils de Dieu. En Dieu, je me déplace, je vis et j'ai mon être. Ainsi, je n'ai pas peur. Je suis entouré de la paix de Dieu et tout est bien. Je n'ai pas peur des gens, des circonstances, ni de moi-même, car Dieu est avec moi. Le Père éternel est ma demeure et plus bas se trouvent les bras éternels. Rien ne peut jamais me toucher qui ne soit pas l'action directe de Dieu lui-même et Dieu est amour. Dieu est la vie. Je comprends cela et l'exprime. Dieu est la vérité. Je le comprends et l'exprime. Dieu est l'amour divin. J'envoie des pensées d'amour, de paix et de santé à tout l'univers, à tous les arbres, aux plantes et à tout ce qui pousse, à tous les animaux, aux oiseaux, à chaque homme, femme et enfant sur terre, sans distinction. Si quelqu'un m'a fait du mal, je le pardonne volontairement et complètement maintenant et toute affaire est terminée pour toujours. Je le libère et le laisse partir. Je suis libre et il est libre. Si un ressentiment persiste en moi, je le confie à mon Christ intérieur et je suis libéré. Dieu est la sagesse infinie et cette sagesse est mienne. Cette sagesse me guide et me dirige, de sorte que je ne peux pas commettre d'erreur. Le Christ en moi est la lampe de mes pieds. Dieu est la vie infinie et cette vie est ma providence et mon approvisionnement. Je ne manquerai de rien car Dieu m'a créé et me soutient. L'amour divin a tout prévu, tout fourni une seule foi, un seul pouvoir, un seul principe, un seul Dieu, un seul élément. est plus proche de moi que mes pieds et mes mains, que ma propre respiration. Je suis un esprit divin. Je suis le Fils de Dieu et en sa présence, je vis éternellement. Je remercie le Père pour l'harmonie parfaite. Cette invocation peut être combinée avec les flammes lorsque l'étudiant les connaît. Traitement pour développer l'amour divin. Mon âme est remplie d'amour divin et je suis entouré d'amour divin. J'iradie l'amour et la paix à tout le monde. J'ai de l'amour divin conscient. Dieu est l'amour et il n'y a rien d'autre dans la création que Dieu et son expression. Tous les êtres humains sont des expressions de l'amour divin. Ainsi, je ne peux pas rencontrer autre chose que des expressions de l'amour divin. Tout cela est la vérité, maintenant. C'est l'état actuel des choses. Je n'ai pas besoin de m'efforcer pour que tout cela se produise. Je l'observe en ce moment. L'amour divin est la nature de l'être et il n'y a que de l'amour divin dans la nature de l'être. Il n'y a que de l'amour divin et je le sais. Je comprends parfaitement ce qu'est l'amour divin. J'ai une conscience réalisée de l'amour divin. L'amour de Dieu brûle en moi pour toute l'humanité. Je suis un point focal de Dieu irradiant l'amour divin à tous ceux que je rencontre, à tous ceux dont je pense. Je pardonne tout, absolument tout. L'amour divin remplit mon cœur et tout est parfait maintenant. J'envoie de l'amour à tout l'univers, sans exception. Je vis l'amour divin. Je manifeste l'amour divin. Je remercie Dieu pour cela. Les deux clés de l'enfer sont la critique et le ressentiment, couramment appelés rancune. Ces deux aspects peuvent être détruits de manière permanente avec le traitement ci-dessus. Lorsque l'étudiant connaît les flammes, ce traitement peut être effectué en utilisant la flamme rose. L'amour ne se limite pas à ressentir de l'affection pour autrui. L'amour a de nombreuses façons de se manifester et l'une des plus grandes est d'exprimer le désir de pardonner et d'envoyer des bénédictions à autrui. Chercher à connaître Dieu, c'est l'aimer. Essayer de purifier la pensée, c'est aimer Dieu. Essayer de corriger des concepts désagréables, c'est aimer le prochain en qui ce désagrément est ressenti. Apprécier la beauté et l'art, c'est aimer Dieu. L'amour de Dieu chasse la peur, car la peur a du tourment. Celui qui a peur n'est pas encore parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 16, 18 Voici les quinze points pour savoir si je suis vraiment sur le bon chemin. Ainsi je cherche toujours le bien dans chaque situation, personne et chose. 2. Si je tourne résolument le dos au passé, qu'il soit bon ou mauvais, et vis uniquement dans le présent et le futur. 3. Si je pardonne à tout le monde sans exception, peu importe ce qu'ils ont fait, puis me pardonne moi-même de tout cœur. 4. Si je considère mon travail ou ma tâche quotidienne comme sacrée, m'efforçant de la réaliser au mieux, qu'elle me plaise ou non. 5. Si je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour manifester un corps sain et un environnement harmonieux autour de moi. 6. Si j'essaie de servir les autres sans être impertinent ni fastidieux. 7. Si je saisis toutes les occasions pour partager la vérité avec sagesse et discrétion. 8. Si je rejette catégoriquement la critique en refusant de l'écouter ou de la soutenir. 9. Si je consacre au moins un quart d'heure à la méditation et à la prière. 10. Si je lis au moins sept versets de la Bible ou un chapitre d'un livre instructif sur la vérité pour cette ère. 11. Si je fais un traitement spécial tous les jours pour demander ou démontrer la compréhension. 12. Si je m'entraîne à offrir mes premières pensées à Dieu après m'être réveillé. 13. Si je prononce la parole pour le monde entier chaque jour, que ce soit dans nos exercices quotidiens ou spécialement à midi. 14. Si je pratique la règle d'or de Jésus qui dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent ». L'essentiel de cette règle est que nous devons la pratiquer même si les autres ne la pratiquent pas envers nous. 15. Si je prends conscience que ce que je vois n'est qu'une illusion que l'on peut transformer grâce à la prière scientifique pour démontrer l'harmonie et la perfection dans tous les aspects de ma vie. 15. Posez-vous cette question une fois par semaine pour vérifier si vous respectez tous ces points. 15. Mon monde contient tout. 16. Combien de fois avez-vous réalisé qu'il vous manque quelque chose pour poursuivre ce que vous êtes en train de faire ? 17. Si vous êtes en train de vous habiller, il vous manque une épingle ou une aiguille avec du fil. 18. Si vous êtes au travail, il vous manque un stylo ou un autre instrument. 19. Vous êtes en train de voir une apparence matérielle seulement. 20. La vérité est toujours dans l'esprit, comme vous le savez déjà. 21. Lorsque vous pensez et recherchez la correspondance sur le plan spirituel, c'est-à-dire lorsque vous imaginez la situation sur le plan spirituel, votre esprit vous dira toujours que tout est parfait. 22. Méditez sur ce que la perfection signifierait dans ce cas. 23. La perfection, dans le cas où vous vous habillez et que vous manquez d'une épingle ou d'une aiguille avec du fil, serait d'avoir ces objets à ce moment-là, ou de ne pas en avoir besoin. 23. Vous l'avez vu, votre corps est composé des substances du plan. 24. Votre environnement contient tous les éléments que l'on trouve dans tous les autres objets de la planète 25. Et vous avez accumulé dans toutes vos vies, passé tout ce dont vous pourriez avoir besoin et utilisé. 25. Chaque expérience est accompagnée de tous les accessoires nécessaires pour la vivre et la surmonter. 26. Ils sont déjà dans votre corps éthérique, en tant que mémoire, 26. Vous avez donc l'autorité pour déclarer « Mon monde contient tout » et il est impossible que je manque de quelque chose à un moment donné. 27. Sur le plan spirituel, ce dont j'ai besoin est avec moi et je le réclame dans l'apparence matérielle parce que j'en ai besoin pour ma matière en ce moment. 28. Vous verrez un petit miracle si vous avez bien compris le principe que je viens d'expliquer. 29. Vous trouverez une épingle ou une aiguille avec du fil presque sans avoir à les chercher 29. Ou vous penserez immédiatement à quelque chose qui peut remplacer ce qui vous manque. 30. Si l'un d'entre vous me pose la question que d'autres ont posée, à savoir « Que se passerait-il si je me trouvais dans un désert et que je manquais d'eau, par exemple, et que je ne la trouvais pas ». Je réponds que dès que vous comprenez cette loi, ce principe, et que vous l'appliquez deux ou trois fois, plus aucun cas où vous pourriez manquer absolument de ce dont vous pourriez avoir besoin ne se présentera jamais dans votre existence. Ce cas de désert sans eau relève du karma. C'est une expérience qui était nécessaire à un moment donné. 30. Mais si vous êtes déjà en train d'apprendre des lois spirituelles aussi avancées, vous avez déjà vécu l'expérience du désert, vous l'avez surmontée, et elle ne se reproduira jamais. L'étape franchie est dépassée, et vous n'avez pas besoin de la refaire. Cuco est quelque chose de bien connu, n'est-ce pas ? Au Venezuela, Cuco est le monstre avec lequel on effraie les enfants pour les faire, se comporter correctement. Le docteur Fax dit que cet article s'adresse aux personnes qui ont des inquiétudes. Je n'interdis jamais à quelqu'un qui est préoccupé, car cela équivaut à donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà tombé. Est-ce qu'une personne se préoccupe parce que cela l'amuse ? Bien sûr que non. Il y a des gens qui aiment agir de cette manière. Quel tracas ! C'est une condition qui nécessite une attention immédiate. Mais ce n'est pas un cas de préoccupation. La préoccupation est un enfer dont la victime ressent un grand soulagement à la moindre indication d'une échappatoire, et elle peut vraiment être évitée. Tout dépend de votre compréhension ou non de la vérité de l'être. Si vous la comprenez vraiment, la réponse est oui. Considérez ceci. Ce en quoi vous ne croyez pas n'a aucun pouvoir pour vous déranger ou vous inquiéter. Le couco de votre enfance ne vous effraie plus, ne vous trompe plus, car vous n'y croyez plus. Mais quand vous aviez trois ans, il avait le pouvoir d'accélérer les battements de votre cœur, de blanchir vos joues, de faire trembler vos genoux, de vous faire vomir toute la nourriture de votre estomac, qui aurait pu vous tuer dans des circonstances particulières. Cependant, aujourd'hui, il ne vous fait pas même cligner des yeux, car vous n'y croyez plus. C'est tout. Rien n'a réellement changé. Ce « couco » n'existe pas et n'a jamais existé. La seule différence est en vous. Vous avez changé votre façon de penser. Vous avez découvert que c'était un mensonge. Et vous êtes maintenant libre. Il en va de même pour toute autre forme de mal qui se manifeste dans votre expérience, car tout mal n'est qu'un « couco » et rien de plus. Il vous arrive parce que vous y croyez, et il disparaîtra au moment où vous cesserez de le faire. La seule vie qui le maintient en vie est la vie que vous lui donnez en croyant en lui. Toute situation, voire tout objet matériel, peut être modifié par un traitement spirituel, ce que nous appelons la prière scientifique. Peu importe ce qui va se passer demain, car quelque chose de très différent se produira en raison de la prière scientifique. Une cheville foulée, les conséquences d'avoir tâché un costume avec de l'encre, le jugement en cours la semaine dernière, l'opération prévue la semaine prochaine, et toutes les conséquences possibles, tout cela peut être complètement effacé de la conscience de tout le monde, ou la nature de toutes ces choses peut être modifiée pour montrer quelles sont des bénédictions pour tous les intéressés. Parfois, il arrive que vous achetiez un article, et lorsque vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte qu'il n'était pas ce qu'il vous fallait, et vous pensez qu'il est trop tard. Cela n'a pas d'importance. Traitez le cas scientifiquement, et vous verrez qu'après tout, l'achat était le bon, et vous vous réjouirez de l'acquisition, ou d'une autre manière, vous en tirerez satisfaction, car tout devient bon lorsqu'il est traité par la prière scientifique. Tout cela est la vérité. Cela prouve que le plan matériel n'est pas réel au sens d'être fixe ou permanent, et une fois que vous comprenez cette vérité, il n'a plus le pouvoir de vous déranger. La vérité est que nos conditions matérielles ne sont rien d'autre que le reflet extérieur des croyances que nous avons dans notre esprit, et comme nous avons le pouvoir de changer ces croyances. Il est évident que nous pouvons également changer les reflets extérieurs. Votre problème en ce moment est exactement comme le couco de votre enfance. Il est le couco, et le seul pouvoir qu'il a est celui que vous lui accordez en y croyant. La manière de le faire est de prier scientifiquement suffisamment, ou de faire en sorte que quelqu'un vous aide. Vous verrez cette image malheureuse se transformer en quelque chose de totalement différent, ou disparaître complètement avec suffisamment de prière. Vous pouvez faire en sorte qu'elle s'efface de votre mémoire, « Mais cela ne sera pas nécessaire, car vous ne voudrez plus oublier le couco. » Cela n'a pas d'importance, voyez-vous, car il est possible de faire disparaître les préoccupations lorsque vous pouvez vous dire « En ce moment, cela peut sembler être une calamité, mais je sais qu'avec un bon traitement, je peux changer cette situation en quelque chose de totalement différent. » Vous pouvez déjà dire que les préoccupations sont terminées pour vous, et ce n'est qu'une question de temps, avant que la santé, l'harmonie et la prospérité deviennent permanentes dans votre vie. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte, le penseur avisé entre dedans et est en sécurité. Charles Fillmore, le fondateur d'Unity, dit « Il n'est pas criminel d'être riche, et il n'y a aucune vertu à être pauvre, comme les réformateurs nous l'ont fait croire. » Le mal consiste à garder l'argent, empêchant qu'il ne circule librement et n'atteigne ceux qui en ont besoin. Ceux qui travaillent pour que leur richesse contribue au bien-être des masses sont essentiels pour la rédemption de ce pays. Si tout le monde avait ce que nous appelons la conscience de la pauvreté, la misère serait générale, comme en Inde et en Chine. Dans ces pays, des millions de personnes sont constamment liées par la pensée de leur pauvreté et souffrent de la pénurie sous toutes ses formes, de la naissance à la mort. Le poids de la pensée pauvre pèse sur les terres, et année après année, elles retiennent leurs produits, de sorte que des milliers meurent de faim. La conscience de la prospérité doit être formée en premier. Il faut nier toutes les anciennes fausses idées de pénurie, de restrictions et de dépendances dans les canaux établis. L'idée que quelque chose est trop cher provient de l'état de notre bourse. Nous comparons le coût à la quantité que nous possédons et nous décidons instantanément si nous pouvons nous le permettre ou non. Si notre avoir est limité, l'objet nous semble cher. Si notre avoir est important, nous ne tenons pas compte du coût et nous l'achetons. Ce n'est pas que l'objet soit cher, c'est que la conscience est pauvre. Vous pensez peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles les commerçants demandent trop cher. Mais je vous répète que si vous aviez des millions à dépenser, vous ne penseriez même pas si le commerçant demande trop ou non. Ce n'est donc pas la pénurie, c'est l'état de votre bourse, qui dépend de l'état de votre conscience. Vous avez peut-être entendu parler de l'argent et du coût à la maison quand vous étiez enfant. Il y a peu de gens qui peuvent prétendre qu'ils ont demandé quelque chose quand ils étaient petits et que leurs parents n'ont pas répondu. Aujourd'hui, nous allons penser que Dieu veut nous le donner et il attend seulement le bon moment pour nous faire la surprise. C'est ce concept que je veux que vous internalisiez aujourd'hui, que vous récitiez dans votre esprit ou à voix haute à chaque fois que vous ressentez un désir ou un besoin et que vous l'utilisiez pour contraster ce que vous avez dans vos poches avec le coût de ce que vous désirez. Nous allons penser que Dieu veut nous le donner et il attend seulement le bon moment pour nous faire la surprise. Vous savez déjà que la vérité, c'est que dans l'esprit, tout est déjà donné, accordé et attend qu'on le réclame. C'est pourquoi nous enseignons à rendre grâce avant que cela n'apparaisse. Mais cette idée essaie d'éviter le subconscient. Le subconscient ne peut pas faire la différence. Le pouvoir de votre parole est une loi. Ce que vous dites, ce que vous visualisez dans votre esprit, l'image que vous créez, sont des ordres que le subconscient doit exécuter avec une précision et une rapidité maximales. La seule chose qui le secoue, c'est la voix du moi supérieur, les hautes vibrations de la vérité qui démolissent tout ce qui est pétrifié, cristallisé, comme nous le disons dans le subconscient et qui coûterait des années de psychanalyse pour le découvrir. Même alors, le psychanalyste vous dira que si vous ne le remplacez pas par quelque chose, le clou que vous venez d'extraire retombera dans le même mal. C'est pourquoi la métaphysique nie d'abord le mal, puis affirme la vérité pour substituer progressivement ce qui disparaît par ce qui est plus élevé et puissant. La vérité que nous n'aurons jamais besoin d'effacer. L'affirmation simple que je vous ai donnée pour que vous la mémorisiez a une intention triple. La première est de vous faire comprendre que tout provient de Dieu, c'est-à-dire de la substance divine, est de vous débarrasser des idées des canaux fixes. Ces canaux fixes sont soit le salaire que vous recevez, soit l'organisation pour laquelle vous travaillez. Si vous n'avez pas besoin de travailler, vos canaux fixes peuvent être l'entreprise de votre père, de votre conjoint ou les biens qui vous rapportent un revenu. En fin de compte, tout ce qui vous fournit la somme d'argent avec laquelle vous couvrez vos dépenses. La plupart des gens ont l'habitude de penser que si ces canaux venaient à échouer, cela entraînerait la ruine. Très peu de gens se rendent compte que les canaux de la prospérité et de l'abondance sont en réalité infinis, car ils proviennent de Dieu, et Dieu est infini. Ils ignorent ce que vous savez déjà, que tout bonheur est déjà équipé du matériel nécessaire pour le combler. En d'autres termes, comme le dit la métaphysique, l'offre et la demande sont une seule et même chose sur Terre. Deux choses opposées dans la vérité ne sont qu'une. La deuxième intention de l'affirmation que je vous ai montrée est de vous habituer à comprendre que la volonté de Dieu est magnanime. Dieu désire que vous obteniez précisément ce que vous avez besoin et désiré, car le désir et le besoin de quelque chose surviennent au moment où vous êtes prêts à en jouir ou à en profiter. Ni une minute plus tôt, ni une minute plus tard. Si vous attendez depuis des années, cela signifie que le temps a frappé à votre porte depuis le même nombre d'années, attendant que vous le receviez. Le subconscient est celui qui le rejette, le faisant attendre pour exécuter l'ordre que vous lui avez donné, en acceptant l'idée que votre désir est impossible à réaliser ou trop coûteux, prohibitif ou trop difficile. La Bible explique cela de la manière suivante, et je vous l'ai déjà répétée de nombreuses fois. Partout où vous placez la plante de votre pied, elle vous appartient. Les pieds sont des symboles de compréhension et la terre est le symbole de la manifestation. La traduction de cette phrase est que toute manifestation que vous pouvez concevoir, qu'il s'agisse de l'âge ou de n'importe quoi d'autre, est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous en avez le droit. La troisième intention de l'affirmation que je vous ai montrée réside dans la phrase « Elle attend seulement le bon moment pour nous faire la surprise ». Souvent, les étudiants qui n'obtiennent pas de résultats aussi rapidement qu'ils le souhaitaient viennent se plaindre auprès de moi. Ils semblent presque me blâmer pour n'avoir pas tenu ma promesse de leur donner quelque chose que je ne leur ai jamais donné. Il s'agit d'une attitude infantile, un vestige de leur éducation. Cela montre qu'ils ont été des enfants gâtés à qui on n'a jamais refusé le moindre caprice. La démonstration est toujours prête à apparaître. Elle attend simplement le moment opportun. Il existe de nombreuses raisons qui entravent sa manifestation, telles que l'incohérence ou le manque de fermeté. Une fois que vous avez fait la visualisation, l'invocation et la déclaration, vous remerciez et laissez faire. Lorsque vous avez des pensées persistantes sur ce que vous voulez et que cela ne se produit pas, vous pouvez faire ce qu'Emberfax appelait « un traitement au traitement ». C'est-à-dire, vous dites à votre esprit que vous avez déjà fait le traitement. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de s'angoisser. Vous pouvez donner autant de foi que vous le souhaitez grâce à l'affirmation. C'est une affirmation de joie. En d'autres termes, l'espoir se transforme en foi. J'ai reçu des nouvelles selon lesquelles au moins deux de mes élèves sont en difficulté financière. Il est possible d'être très avancé spirituellement et de ne pas avoir conscience de la prospérité tout comme il est possible d'avoir une grande conscience de la prospérité sans être spirituel du tout. Cela signifie qu'un aspect de la vie a été développé mais l'autre aspect a été négligé. Lorsqu'une pénurie d'abondance se manifeste, il est nécessaire de travailler sur cet aspect. Il faut méditer profondément sur l'abondance. Comme je l'ai dit à l'un de mes disciples récemment, là où l'homme ne pense pas à la pénurie, l'abondance se manifeste avec profusion. Dans les forêts et les montagnes, la végétation pousse sans fin. Dans la nature, on n'utilise pas d'herbicide pour la tuer. Personne ne dit l'été est si sec que toutes les plantes vont mourir. Pourtant, certaines personnes semblent constamment penser à la sécheresse même lorsque ce n'est pas le cas. La pensée angoissée doit être éliminée et il faut adopter l'attitude parfaite de la nature. Lorsque cette attitude est associée à la réalisation que nous avons des ressources illimitées, nous nous conformons à la loi divine de la prospérité. Pour atteindre cet état d'abandon total des préoccupations, il était nécessaire de méditer sur la prospérité divine manifestée. Il faut s'auto-examiner pour identifier les obstacles inconscients à la prospérité et à l'abondance. Il est important d'affirmer clairement que nous sommes les fils et héritiers de tout ce que le Père possède et que nous sommes capables de manifester des richesses et des satisfactions tout comme toute l'humanité nous le souhaite. Il y a une manière de produire ce qui répond à un besoin immédiat et ce qui crée une abondance constante. Il s'agit de créer une image mentale purement imaginaire dans laquelle vous vous voyez remplir votre portefeuille, déposer de l'argent à la banque, le distribuer et ressentir la satisfaction de pouvoir donner et rendre les autres heureux. Vous devez le faire jusqu'à ce que vous ressentiez réellement les billets, les pièces de monnaie, etc. Cela doit être pratiqué abondamment pour que le subconscient l'intériorise et le reflète. Il n'est pas nécessaire de chercher comment cela se matérialisera. Il suffit de le communiquer à Dieu. En fin de compte, la confirmation que les canaux divins sont infinis et imprévisibles viendra, surtout lorsque les fonds s'épuiseront. N'oubliez pas d'affirmer que le prochain pas que vous prendrez viendra sous la grâce et de manière parfaite. Si, à la lecture de ces enseignements, vous avez pensé à plusieurs reprises, c'était à prévoir, c'est si évident, cela signifie que vous avez une inclination naturelle pour la métaphysique, car vous pratiquez déjà de nombreuses techniques similaires. Explorez ensuite d'autres religions et croyances qui existent sur la planète, car au cours de vos vies précédentes, vous avez accumulé une variété de pratiques et de théories. La richesse se trouve dans votre corps causal, qui correspond à la partie supérieure de votre moi supérieur. En revanche, la destruction réside dans vos véhicules inférieurs, le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps mental, mais surtout dans le corps éthérique. Il contient la mémoire de tout ce qui vous est arrivé au fil de vos vies et rien n'est perdu. La nouvelle ère est l'ère de la libération. Les rituels complexes, les milliers de règles qui gaspillent notre temps et les restrictions vont disparaître. Cet ère apportera la fin des religions dogmatiques et des limitations. La métaphysique est la dernière enseignement envoyé sur la planète par les maîtres de la sagesse. C'est un nouveau départ pour l'humanité. Les autres doctrines ne vous apprendront pas comment résoudre vos problèmes. La métaphysique est la clé maîtresse pour manifester tout ce que vous désirez. Rien n'est hors de portée, rien n'est impossible. Le couco ne vous apprendra pas comment mener vos affaires à un succès triomphant. Quand nous sommes réincarnés, nos connaissances passées sont effacées car Jésus a dit « Bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Les connaissances remplissent d'orgueil intellectuel ceux qui sont déjà prêts à entreprendre des études spirituelles. Les connaissances comblent la bouche et l'esprit et procurent de la satisfaction. Les connaissances imposent de nombreux rites, rituels, pratiques physiques, interdictions, régimes et entraves. Tout cela peut être résumées en un mot, des limitations. Si vous en avez besoin, vous les trouverez dans ces doctrines. Elles vous les donneront ainsi qu'une multitude de connaissances qui satisferont votre bouche, votre esprit et vos sens. Cependant, elles vous imposeront aussi de nombreux rites, rituels, pratiques physiques, interdictions, régimes et entraves qui peuvent être résumées en un mot, des limitations. Si vous en avez besoin, vous les trouverez dans ces doctrines. Ainsi, à l'époque du Temple de Jérusalem, la religion dominante ordonnait que chaque lévite accomplisse plus de 600 détails religieux rituels et exigences quotidiennement. Le docteur Fax affirme que les pauvres vivaient dans une conscience d'incompétence, d'esclavage et de péché. Car selon le principe créateur ou la loi du mentalisme, se sentir et se considérer comme un pécheur, c'est en fait être en péché. Et il est impossible de respecter de telles exigences rigoureuses. Ils étaient punis à la fois par la loi et par la miséricorde. Si les dirigeants des sectes et religions que tu pratiques manifestent des maladies, la misère, la douleur, la tristesse, des calamités, etc., tu sauras que ces fruits sont le produit de l'erreur et de la fausseté de l'esprit. car Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ne continue pas à écouter ceux qui n'ont rien à t'enseigner. Tu es plus avancé qu'eux. Plus tard, dans ton étude de la métaphysique, tu apprendras à brûler ton karma et celui des autres sans douleur, sans souffrance, en utilisant la divine et merveilleuse flamme violette de la libération par amour. C'est le don de l'ascendu Maître Saint-Germain dans la nouvelle ère. À ce moment-là, tu pourras invoquer de ton propre corps causal tous les savoirs et les compétences qui t'appartiennent de droits de conscience et que tu as accumulés. D'ores et déjà, tu peux pratiquer cette formule. Je suis la sagesse divine de Dieu. Il sait tout. La pratique de la présence de Dieu, qui est le vrai nom de ses études, te purifie, te libère, te guide, presque sans besoin de livre, car Jésus a dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toute chose. » Elle te débarrasse d'une multitude de limitations que tu pensais autrefois devoir respecter. L'une des plus grandes libérations qui te viendra, c'est que tu sauras guérir à distance et résoudre les problèmes des autres également à distance. Tu n'auras plus ces problèmes, ce qui te libère du travail matériel, contrairement à ce que les autres doivent faire, car ils ne disposent pas de la ressource divine dont tu bénéficies. Souvent, tu verras des situations se transformer simplement par ta présence, car cet état de conscience spirituelle et divine irradie. La télévision, quant à elle, émet des fréquences de basses vibrations dans ton environnement et le mien qui appartiennent à d'autres consciences. Comprends que la conscience que tu as, c'est que la présence de Dieu qui est le Christ est en toi et en ton prochain. Je vous ai toujours enseigné que le Christ est notre vérité, la vérité de chacun, parfaite et toute puissante. C'est la chose la plus noble en chaque être. Maintenant, nous allons le décomposer pour que tu puisses le comprendre davantage. Vous savez déjà que tout est vivant. Ce qui est vivant entend, ressent et réagit. Ce qui est mort ou endormi ne m'entend pas, tout comme il ne ressent pas ni ne réagit. Souviens-toi de cela. La vie est la capacité d'entendre, de ressentir et de réagir. Posons plusieurs plans. D'abord, mettons vie. Toutes les choses vivantes ou qui ont émergé à la vie ont la vie. La question qui se pose est la suivante. Quelle forme de vie ? Est-ce une vie élémentaire, c'est-à-dire de l'air, de l'eau ou du feu, ou une vie terrestre, c'est-à-dire naîtra-t-elle comme un minéral, une plante, un animal ou un être humain ? Une fois que cela est défini, arrive l'individualité. Tout est un et est constitué d'individus. Chacun présente une facette, des talents spéciaux, des vertus ou des attributs qui ne sont pas communs à tous les êtres humains. Par exemple, quel aspect a-t-il ? La peau noire ou blanche ? Les yeux bleus ou noirs ? Quelle particularité manifeste-t-il ? Avec une telle variété infinie de classes, d'aspects, de vertus, de particularités, de talents, de types, de races, de royaumes, etc. Pourquoi dit-on que tout cela est le même être ? Tout d'abord, nous savons que tout, absolument tout, émane d'une même source que nous appelons Dieu. Par conséquent, non seulement tout est un enfant de Dieu, mais l'enfant de Dieu. Car il n'y a pas de répétition exacte, chaque chose est individuelle. mais dans cette variété infinie, il doit y avoir quelque chose qui trahisse la filiation, la fraternité, l'égalité. Il doit y avoir quelque chose d'exact en tout, une sorte de marque d'usine qui indique la parenté, la filiation, quelque chose dans la forme du nez, des oreilles, dans la façon de parler, quelque chose qui nous identifie tous comme des membres de la famille de Dieu. Et cette chose, ce sont trois choses, la conscience, l'intelligence et l'amour. Tout être vivant a la conscience, l'intelligence et l'amour. Personne n'est si mauvais qu'il n'aime pas, ne serait-ce que sa mère ou son chien. Personne qui est en vie n'arrête de le manifester d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le battement de son cœur ou sa respiration. Quelque chose est conscient en lui, quelque chose répond, quelque chose ressent, quelque chose écoute. Il est vivant, il a la conscience et cela est symbolisé par trois couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Tout, absolument tout, possède ces trois couleurs. Tout a la conscience, la vie ou ce qui revient au même, la volonté et c'est en bleu. Tout a l'intelligence, représentée par le jaune. Tout a l'attraction et la répulsion, l'adhésion et la cohésion, c'est-à-dire l'amour en rouge. Tous ces éléments se trouvent dans tous les royaumes de la création. Les oreilles humaines sont maladroites. L'être le plus finement entendu n'est pas capable d'entendre ses cellules. C'est pourquoi les plans invisibles, astraux et éthérés sont une cacophonie de sons, de voix, de cris, car tout ce qui est vivant fait du bruit. Nous avons dit que tout ce qui est vivant entend, ressent et réagit. Le corps humain solide et dense ne supporte pas ce brouhaha. Je demande pour vous que lorsque vous vous éveillerez à vos sens spirituels, vous ne serez pas seul, que vous serez accompagné et la meilleure compagnie est celle du Christ, c'est-à-dire de votre moi supérieur qui est tout puissant, tout savant, tout dominateur, infini, consolant, amour et tendresse infinie. Alors, qui est le Christ ? Le Christ est l'expression de ces trois conditions au plus haut degré. L'amour pur à un degré pur, c'est sa volonté la plus pure, la volonté de Dieu lui-même. C'est une intelligence élevée comme Dieu lui-même. C'est l'essence de la divinité, c'est tout ce que nous sommes, mais à la plus haute, plus pure, noble, bonne et parfaite échelle. C'est l'essence de la vérité, c'est le modèle et le dessin de la volonté de Dieu pour nous. Chaque jour, nous devons méditer sur cela. En pensant à lui, nous nous connectons au plan christique. En continuant à penser à lui, après vingt secondes, nous passons un palier et nous nous sentons plus proches. Après encore vingt secondes, nous commençons à le ressentir comme une douceur qui nous élève. Ensuite, après vingt autres secondes, nous nous sentons heureux, sachant que nous l'aimons et qu'il nous aime. Si vous faites cela chaque jour, vous vous rapprocherez du modèle divin chaque jour, devenant chaque jour meilleur, plus pur, plus beau, plus intelligent, plus vivant et plus éveillé. Mais rappelez-vous également qu'il a une voix et une oreille. Ce n'est pas la même voix que celle de notre corps. C'est un être distinct et en même temps, il est uni à nous et séparé de nous. C'est pourquoi nous pouvons lui parler et nous savons qu'il nous répond. J'espère que vous avez avancé un peu dans la compréhension du Christ intérieur, car je veux que vous brûliez le vieux carnet cristallisé que l'on vous a remis et que le Christ, que l'Amphax a appelé le Seigneur du Karma, le brûle. Il existe le Christ cosmique et le Christ individuel, c'est-à-dire le divin, glorieux être intérieur, fait de lumière universelle et créé par Dieu, le Père et la Mère. Ce Christ grandit comme une graine à travers des millions d'années d'évolution dans notre conscience. Ce Christ est intelligent, c'est un être vivant en chacun de nous et il s'intéresse plus à vous que vous-même. Pendant des millions d'années, il vous a donné le souffle et vous a soutenu dans l'espoir de vous donner l'occasion de manifester le projet divin que vous avez dans le plan de la création. Acceptez cela maintenant et laissez ce Dieu s'exprimer à travers vous pour accomplir son propre modèle de perfection, de maîtrise et de dignité, de balance et de beauté, d'harmonie et de liberté. Faisons ensemble la déclaration suivante. J'accepte maintenant la vérité que je possède un glorieux être divin qui est en train de se développer et d'apporter à ma vie et à mes sens la réalisation de ma propre divinité. J'affirme que j'ai dans le centre de ma tête un chakra appelé la foi qui génère et produit toute la foi dont j'ai besoin, de sorte que je ne peux jamais dire que ma foi est insuffisante. Si Dieu est en moi, si tout mon être est constitué de l'essence même de Dieu, du corps de Dieu, mon père et ma mère, alors j'ai en moi toutes les qualités et tous les attributs de Dieu lui-même. Merci, Père, car c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers. Accepte maintenant que la présence de Dieu dans ton cœur est plus proche que tes pieds et tes mains, plus proche que le souffle qui entre par ton nez, car c'est ta propre vie qui fait battre ton cœur. Cette présence de Dieu que l'on appelle « moi, je suis » est indivisible du battement de ton cœur. Place ta main sur ta poitrine lorsque tu t'adresses à elle et invoque sa présence exquise pour guider ta méditation. La vie est l'un des aspects de Dieu ou de ce que nous appelons Dieu. Dieu est la vie parmi bien d'autres choses. Dieu est notre vie et celle de tout ce qui existe. La vie est une et la tienne, la mienne, celle des plantes, des insectes, des oiseaux, etc. nous appartient individuellement. C'est une vie immense dans laquelle nous flottons et nous sommes chacun comme une éponge dans un océan de vie. Nous sommes habitués à penser que chacun possède individuellement une quantité de vie, comme de l'eau dans un réservoir entouré de terre, s'évaporant et se desséchant et susceptible d'être souillé ou contaminé par quelque chose. Cependant, cette source immense, inépuisable et indestructible ne peut absolument rien lui arriver. Elle ne peut pas mourir. Elle est un flux ininterrompu d'énergie qui coule à travers nous, qui nous pénètre et qui nous maintient en vie. En d'autres termes, nous sommes des êtres vivants parce que nous sommes en elle. Comme toute la race humaine, nous avons adopté la croyance que nous sommes des entrepôts de vie séparés et isolés, susceptibles de tomber malades, de vieillir avec les années et de mourir. Mais lorsque cette croyance sera effacée par la négation et l'affirmation de la vérité, les gens cesseront de tomber malades, de vieillir et de mourir. Plus vous méditez sur la vérité, plus rapidement l'individu se libérera de ses fausses croyances, car la vérité est cumulative. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a dit Jésus. Il a également dit « Le royaume des cieux est semblable à la levure qu'une femme a prise et cachée dans trois mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. » Plus clairement, le royaume des cieux n'est pas ce que l'on nous a promis dans un autre plan si nous nous comportons bien, c'est plutôt un état de béatitude, d'harmonie et de progrès que nous recherchons. Cette méditation vous clarifie quelque chose que vous ne connaissiez pas. Elle réveille des cellules qui dormaient. C'est la levure à laquelle Jésus fait référence. Cette vérité que vous entendez aujourd'hui continuera à travailler en vous jusqu'à ce qu'un jour soudainement l'idée vous illumine comme un soleil, car elle aura levé toute la patte. Nous sommes devenus tellement habitués et insensibles à nous voir les uns les autres que le prodige représenté par une personne qui parle, pense, bouge, écoute et vit par elle-même, sans besoin d'être connecté à une source électrique ou enracinée dans la terre, ne nous étonne pas le moins du monde. De même, le miracle qui se produit à chaque instant lorsqu'un enfant est séparé de la mère qui lui communique la vie et qu'il continue de vivre ne nous impressionne pas autant qu'il le devrait. Cela devrait susciter en nous un étonnement constant et une contemplation. Comment est-ce possible ? Où pensez-vous que cette merveille, ce miracle, soit causé par la tasse de café au lait ? La nourriture et le fait de manger que nous avons hérité du règne animal sont des instincts animaux, des réflexes naturels. Ils ne pensent pas, ne réagissent pas, ils n'ont même pas l'intuition. Les cellules primitives, qui étaient autrefois un estomac ou un désir rudimentaire, nous dirigent encore. Elles obéissent aveuglément aux principes de génération et à la loi d'évolution qui régit la combinaison des éléments et l'altération progressive des vibrations. L'homme est déjà capable de penser, de raisonner et d'intuitionner. Ces vibrations s'intensifient lorsqu'il pense à des choses plus élevées, lorsqu'il écoute, comprend et accepte la vérité. Il accélère sa fréquence et s'élève naturellement en méditant profondément sur ces concepts plus élevés. C'est pourquoi je vous fais méditer. Nous sommes des enfants de Dieu faits de sa propre substance. Nous sommes comme des éponges dans un océan de vie. Nous n'avons pas besoin de nourriture extérieure. Lorsque nous nous imprégnons de cette vérité et que nous la comprenons, nous commencerons automatiquement à manger de moins en moins sans effort ni sacrifice. La levure de la vérité aura pénétré toute la pâte. Les cellules de notre corps vibreront à des fréquences élevées. La vie est elle-même la nourriture. Elle est la santé, l'énergie, la beauté. C'est la vie. Vous avez peut-être entendu parler de Tübschevat, une femme allemande qui a exprimé tout cela à notre époque. Elle a cessé de manger et de boire un jour et a vécu ainsi pendant environ 45 ans jusqu'à ce qu'elle quitte ce plan. J'ignore les détails de son passage, mais ils doivent être très intéressants et significatifs. Elle a été surveillée par les autorités allemandes pendant plusieurs années pour vérifier cette vérité. J'ai dû rédiger un article à son sujet pour un magazine et j'ai dû enquêter sur tout ce qui avait été publié sur elle. Ses photos montraient une jeune fille en pleine santé et pleine d'énergie, une fermière qui traillait les vaches, plantait et récoltait les cultures, maniait la pioche et la binette avec une énergie surprenante. Elle avait une manifestation très originale. Les vendredis de la semaine sainte, les plaies du Christ s'ouvraient dans ses mains et ses pieds. Par la suite, elle les conserva pour toujours. Elles ne s'infectaient pas et elles ne goûta plus jamais une goutte d'eau ni une bouchée de nourriture. Le gouvernement allemand n'a pas trouvé de preuve de fausseté dans sa démarche et c'est la mort, la fin d'une mission. Vous ne me direz pas que l'enfant meurt parce qu'il devient inutile ou parce qu'il a appris ce qu'il était venu apprendre. Vous ne me direz pas qu'un jeune de 24 ans est usé, vieux et qu'il est inutile. C'est à ce moment que la soumission à la volonté de Dieu commence. L'être humain achève sa mission et atteint son terme tout en jouissant de toutes ses facultés, fort et en bonne santé. Ni à Dieu ni au revoir ne procurent un avantage à celui qui gaspille une grande partie de sa vie sur terre en devenant sourd, aveugle, laid, dans cet état désagréable et inutile appelé vieillesse. Dieu ne veut pas non plus que le dessein d'une vie soit brisé, interrompu ou gâché. Vous aurez remarqué que lorsque disparaît une personne très âgée, personne ne sombre dans le désespoir. Cette mort ne produit qu'une émotion douce et affectueuse, souvent accompagnée d'un sourire tendre. Les proches du défunt reprennent leur vie sans être profondément ébranlés. C'est l'idéal, la volonté de Dieu que les êtres chers se séparent sans déchirement, sans sensation de vide terrible et que seuls subsistent des souvenirs agréables. En outre, cette croyance est fausse, car lorsque des personnes âgées meurent, cela peut être très douloureux pour leur famille. Et la façon la plus sûre de voir cela se produire est d'utiliser cette énergie pour dire « Je ne veux pas que quelqu'un de mes proches meure avant d'avoir accompli sa mission. Que la volonté de Dieu soit faite. » Merci, père, de m'avoir déjà entendu. À chaque fois que l'idée de la mort se présente, répondait-lui « Non, merci. Je n'ai pas besoin de toi. Je connais la vérité. » C'est ce que l'on appelle la foi. Maintenant, vous comprenez pourquoi quelqu'un meurt prématurément et pourquoi il ne peut pas mourir si l'un de ceux qui l'entourent a la foi. Si un métaphysicien pénètre dans la chambre du malade, la polarité négative qui règne dans la pièce change sous l'effet des vibrations positives de ses pensées. La lumière domine toujours l'obscurité, le positif domine le négatif, « Le bien domine le mal. » La vérité est victorieuse du mensonge. Lorsqu'un métaphysicien pénètre dans la chambre d'un malade, il se souvient d'abord des paroles laissées par Jésus « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Avec la foi de celui qui connaît la vérité, il le déclare et le malade guérit. Vous vous demanderez peut-être, comme le font souvent les débutants, que se passe-t-il si la maladie est incurable et si une personne a subi un accident qui a endommagé un organe vital. Tout d'abord, la religion a enseigné abondamment que rien n'est impossible pour Dieu. Il est essentiel de prendre cela au sérieux, c'est-à-dire que pour le pouvoir spirituel, un organe détruit ou une maladie dite incurable ne sont que des obstacles pour les êtres humains. Pour la vie, ils ne sont rien du tout. La vie est indestructible et elle est destinée à se réparer elle-même, sauf si les croyances erronées des êtres humains entravent son chemin. Le pouvoir spirituel ne fait pas de différence entre un organe détruit et un organe saint. Pour la foi, aucune de ces distinctions n'existe. Le pouvoir spirituel fait appel à une force de vie supérieure pour ramener l'organe à un état saint. Là où la foi est profonde, les miracles se produisent. C'est simplement que le patient place sa pensée en Dieu ou en une entité, un saint ou le Christ, ou dans le plan spirituel. En même temps, il ressent la confiance qu'il a mise en lui, il confie son anxiété, se détend, se tait et attend. J'ai observé et écouté à maintes reprises tes objections, mais étant pleinement sûr, absolument sûr, que cet acte me donnerait des résultats, sans hésiter, avec les muscles tendus, exprimant avec une conviction totale à tous ceux qui s'approchaient que je suis complètement sûr de guérir. La différence est subtile, bien que je pense que tu m'as compris. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il lui disait de partir et de ne rien dire à personne. Ce n'était pas par modestie, mais parce que cela faisait partie de la technique. Le poussin ne brise pas sa coquille tant qu'il n'est pas complet avec des plumes et tout le reste. Tu ne sors pas une gelée de son moule tant qu'elle n'est pas ferme, comme en bas, ainsi en haut. Toute création passe par sept étapes avant de se manifester à l'extérieur. Ces étapes sont parfois parcourues en une fraction de seconde en fonction de la puissance spirituelle de celui qui les exécute. Si sa compréhension et ses fondements sont grands, comme c'était le cas avec Jésus, la manifestation est instantanée, ce qui signifie que les sept étapes se sont déroulées à une vitesse atomique. Cependant, si quelqu'un est seulement un débutant dans la science spirituelle, les étapes peuvent parfois prendre des années pour se réaliser. Les paroles sont des pensées, les paroles prononcées sont des vibrations sonores. Par leur intermédiaire, l'énergie se disperse et dans ce cas, l'impulsion de la manifestation est affaiblie. Les étudiants ou les débutants doivent réfréner le désir de commenter les traitements qu'ils font, ceux qu'ils envisagent de faire ou ceux qu'ils viennent de faire, tant que la démonstration n'est pas très solide. Dans l'ancien hébreu, on appelait cela le sabbat, la dernière étape de la création, lorsque la démonstration se produit et on sait que le travail est terminé. Cette parole a donné naissance à notre samedi. Dans la Bible, de la Genèse à Saint-Jean, il est dit que le travail cesse le samedi. La création est décrite comme ayant eu lieu en sept jours, c'est-à-dire les étapes mentionnées plus haut, et le sabbat, Dieu se repose de son œuvre, c'est-à-dire le septième jour. La psychothérapie découvre ce que la métaphysique a toujours su, c'est-à-dire la relation entre les idées des êtres humains et leurs maux physiques. Même la médecine générale, qui est souvent réticente à prendre en compte le mental et le spirituel, commence à reconnaître que les soucis sont la cause des ulcères et des crises cardiaques. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne découvre que les ressentiments et les remords sont des terreaux pour le cancer. Les sentiments refoulés par crainte de péché ou de offensé, tout comme le sentiment de culpabilité, provoquent la paralysie, l'arthrite et les allergies. La matière est une éponge qui absorbe tout ce que l'homme ne souhaite pas voir à l'extérieur. Il y a un type de sentiment qui est trop fort et trop violent pour que la matière humaine puisse le contenir, c'est ce que l'on appelle le négatif abstrait. Par exemple, la haine déchaînée d'une race contre une autre, d'une nation contre une autre, etc. Parfois, elle se libère par le biais d'une guerre et les deux côtés se détruisent et s'appauvrissent. En attendant, il y a du ressentiment qui doit trouver une sortie et qui ne peut pas se manifester dans la texture subtile et raffinée du corps humain car il appartient à un plan inférieur. Finalement, il trouve refuge dans des formes inférieures, dans des bêtes sauvages comme les lions, les tigres, les serpents venimeux, les insectes venimeux, les épines de certaines plantes. Il se trouve aussi sous terre. De même, il y a des sentiments et des pensées si élevées, si spirituelles et si beaux qu'ils ne trouvent pas non plus de forme dans la matière car elle est si grossière en comparaison. Pourtant, elles sont toujours disponibles pour ceux qui les ont créées. voici le positif abstrait. Il s'incarne avec toute la beauté qu'ils trouvent dans les flocons de neige avec leur forme géométrique, dans les fleurs, les parfums, etc., tant que la vibration matérielle le supporte. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'humains avancés qui ne se soient pas extasiés, ne serait-ce qu'une seule fois, devant un paysage, un coucher de soleil, un tableau évocateur, une belle fleur, un enfant, un visage aimé, un poème, de la musique, une couleur, une idée lue. Ces émotions avec leurs pensées associées sont pures, dépourvues de malice, désintéressées, faites de sensibilité et d'amour. Il n'y a rien dans le plan physique qui puisse les incarner. Cependant, ce sont des créations humaines qui prennent vie, devenant de puissantes entités. Nous appelons ces entités belles, lumineuses et puissantes des anges. Il y a des êtres humains qui possèdent des légions d'anges qui sont sous le commandement de leurs propriétaires et créateurs. C'est ce à quoi Jésus faisait référence lorsqu'il disait de « faire des trésors dans les cieux qui ne s'épuisent pas » où le voleur n'approche pas et où l'atteigne ne détruit pas. Peut-être as-tu déjà entendu dire que les prières des mères atteignent le trône de Dieu. Les gens considèrent généralement que c'est simplement une forme poétique. Mais cela signifie que lorsque l'amour d'une mère est désintéressée et exempte d'égoïsme, il produit des formes angéliques et les dirige vers l'objet de sa tendresse. Cependant, lorsque cet amour est imprégné de peur et d'anxiété, la forme n'est plus angélique, elle est déformée et parfois diabolique, produisant ce que la mère craint. L'enfant tombe malade, subit des accidents et peut même mourir prématurément. La mère croit souvent que c'est la volonté de Dieu et souffre en conséquence. Le symbole humain de la mère est Marie, tenant son enfant mort dans ses bras et le nom de Marie signifie mère amère. Tout cela n'est pas nécessaire et ne reflète pas la vérité. Pour protéger les gens contre nos propres concepts erronés et de fausses promesses, les métaphysiciens formulent des traitements comme suit « Selon la volonté de Dieu, je ne veux pas que l'un de mes proches souffre de maladies, d'accidents, ni qu'il meure avant d'avoir accompli sa mission dans ce monde. Par conséquent, ni eux ne devraient souffrir de ma disparition, ni moi de la leur. C'est la loi de Dieu et j'y adhère volontiers. Merci, Père, pour ta grandeur. » Si tu te sens capable de comprendre et d'élargir ta pensée pour inclure d'autres que ceux de ton cercle familial immédiat, tu n'auras plus jamais à craindre la douleur de la mort, que ce soit la tienne ou celle des autres. En général, les gens rejettent violemment et avec terreur toute idée de la mort. Mais cela est contre-productif. Lorsque cette idée se présente, c'est-à-dire qu'elle vient à l'esprit, tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire calmement mais fermement. Non, merci, tu ne me sers à rien, je connais la vérité. Ensuite, pense à autre chose. L'idée qui survient ainsi, sans provocation, n'est pas la tienne. C'est une pensée étrangère qui flotte, qui entre et sort ou qui passe à travers toi, car l'interprétation erronée de la mort est si répandue et si ancienne que toute la race est paralysée par cette idée. C'est pourquoi Jésus a dit que le dernier ennemi à vaincre est la mort, c'est-à-dire l'idée de la mort. Personne ne veut mourir, ils en ont peur et c'est pourquoi ils meurent prématurément. La vie a été raccourcie par la peur. Des 900 ans qu'ont vécu les patriarches à la vie de 90 ans que nous vivons aujourd'hui. Il est rare que quelqu'un atteigne l'âge de 100 ans ou plus, mais cela arrive, surtout chez les personnes de tempérament calme. Nous avons le droit inaliénable de conserver toutes nos facultés et organes intacts aussi longtemps que nécessaire et tant qu'ils sont nécessaires à tout moment. Tant que nous vivons dans un corps physique, ils doivent nous servir au maximum de leur capacité jusqu'au moment même où nous passons au plan incorporel. Ce n'est pas vrai que l'on doive perdre des véhicules et des instruments aussi indispensables que les dents, l'ouïe, la vue, les pieds, les mains, les organes vitaux, bref, tout l'équipement humain. C'est un univers intelligent et il ne serait pas intelligent de fabriquer une voiture sans roue, une télévision sans écran, un téléphone sans voix, etc. Comme c'est en bas, ainsi c'est en haut. Désormais, chaque fois que ton anatomie voudra manifester un quelconque défaut, tout comme chaque fois que ces idées closent de la peur de perdre ou d'endommager une faculté surviendront, tu diras poliment mais fermement, non, rien de tout ça, je ne le veux pas. Tu existes pour mon confort, pour me servir et Dieu ne fait pas une idée inachevée. Merci, je n'en ai pas besoin. Cette idée est tellement absurde. Cette petite réprimande n'est destinée qu'à ta propre conscience, ton subconscient, à qui tu as donné dans le passé un ordre qu'il est en train d'exécuter, car la matière n'a ni voix ni droit de vote. Elle ne sait rien. Il s'agit simplement d'un véhicule, d'une chose. C'est pourquoi nous ne devons pas mépriser aucun des canaux que nous offre l'esprit divin. La médecine est un canal et une ressource prévue pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Si votre foi n'est pas encore établie, vous devez profiter de tous les avantages et de toutes les armes que vous avez apportées demain. En même temps, comme la matière et l'esprit ne peuvent pas être dissociés, il y a des éléments matériels que l'esprit utilise à un moment donné, tout comme il y a des éléments spirituels que la matière reçoit avec avantage. Je fais référence au fait qu'il y a des vibrations qui modifient l'ordre chimique d'une substance et des substances chimiques qui émettent un processus strictement physique. Vous devez obéir à cela, c'est une inspiration. L'intelligence divine sait ce qu'elle fait et vous verrez comment l'esprit utilise ses véhicules matériels. Parfois, c'est étonnant, mais cela nous démontre une fois de plus que Dieu n'est pas, comme on l'a cru, séparé de sa création, mais intimement lié et imprégnant tout. Il utilise tous les canaux de Dieu. Lorsque vous utilisez un canal physique, disons un médecin, un processus, un comprimé d'aspirine ou autre chose, bénissez le canal. Ainsi, vous augmentez le bien qu'il contient pour vous et pour les autres. Vous pratiquerez ainsi la présence de Dieu car Dieu est le bien omnipotent. Vous pouvez utiliser vos anges. Vous avez peut-être des légions d'anges et tous sont là pour vous servir. Leur nature est la vie, l'amour est le bien. Toutes les personnes désireuses d'être protégées doivent placer un ange auprès d'elles lorsque vous vous couchez pour dormir, avec un ange à chaque porte et à chaque fenêtre. Jamais une personne ayant des intentions négatives ne pourra s'approcher de vous. Si elle y parvient, elle ressentira soudainement du dégoût et s'éloignera rapidement car les vibrations puissantes du bien dominent celles du mal, tout comme la lumière éclairent l'obscurité. Lorsque vous quittez votre domicile, laissant la maison vide, entourez-la d'anges et placez un ange aux côtés du conducteur qui vous emmène ou qui emmène vos proches. Cela, c'est l'amour en action. Essayez-le une seule fois et vous serez convaincus à jamais. Avec tout cela, vous aurez compris que la mort n'est qu'une renaissance, une continuation de la vie. Pour conclure, je veux vous bénir avec cette affirmation « Dans ta vie, il n'y a qu'une seule présence, qu'un seul pouvoir, Dieu, le bien omnipotent. » Ceci est décrit dans mon livre intitulé « Métaphysique à la portée de tous », mais permettez-moi de vous le rappeler. Lorsqu'une personne éprouve du mécontentement et fronce les sourcils, comme nous le disons, ce geste, qui n'est rien d'autre qu'une pensée extériorisée ou mise en acte, a une influence directe sur la glande pinéale, qui est la glande de la vision psychique et astrale. De là, une vibration amère descend à travers le liquide céphalo-rachidien dans la colonne vertébrale, imprègne ensuite le foie, l'aigrissant et formant de la bile. Cette bile provoque de nouveau l'expression du mécontentement sur le visage. De plus, le goût amer avec lequel une personne se réveille crée un cercle vicieux très facile à briser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous sentir heureux. Comment se sentir heureux ? C'est également facile si vous avez la volonté. Tout d'abord, vous devez sourire, même si vous n'en avez pas envie. Le premier sourire sera certainement forcé, avec les coins des lèvres vers le bas, mais le deuxième effort sera meilleur. Ensuite, commencez à exprimer votre gratitude à voix haute pour tout ce que vous avez et voyez autour de vous. Depuis une allumette jusqu'aux vêtements, meubles, membres de la famille, le soleil s'il brille, la pluie s'il tombe. Absolument tout représente un bien en son temps approprié. Et vous en auriez besoin à un moment donné si vous ne l'aviez pas. En pensant à cela, vous ressentirez le désir de remercier. Vous y êtes, vous pensez à Dieu, vous ressentez la gratitude et cette combinaison adoucit le foie. Le cercle vicieux est brisé et le mal est guéri. Si tout le monde suivait cette pratique, ni le foie ni la vie ne seraient perturbés. Lorsque quelqu'un se sent profondément affligé pour guérir instantanément la fiction, il doit immédiatement commencer à déclarer « Je bénis le bien dans cette situation. » Il n'y a pas de moyen plus efficace pour éliminer toute friction, éviter qu'elle ne devienne cause et effet d'un mal plus grave et empêcher que des formes charnelles ne se forment. Comme vous le savez, la bénédiction accroît le bien qu'elle bénit, transforme le mal en bien et permet de voir Dieu là où le mal semble être présent. C'est la plus parfaite expression de la foi. Aucun mal ne peut résister à la bénédiction du bien qui se cache derrière l'apparence du mal. Essayez-le et vous verrez comment le mal se transforme en bien et guérit toute affliction. L'acolyte et les problèmes intestinaux résultent de tensions nerveuses liées aux peurs et aux conflits que vous pouvez expérimenter dans votre vie quotidienne, que ce soit à la maison ou au travail. Il semblerait que les aspects spirituels devraient naturellement guérir ce qui ne va pas, n'est-ce pas ? Cependant, si une personne mélange ses pensées négatives, pessimistes et douloureuses avec ses prières à Dieu, elle crée un désordre. Elle se fait une fausse image de Dieu qui est dépeint comme étant douloureux et punitif plutôt que miséricordieux. Nous avons quatre corps inférieurs, le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique et le corps physique. Le corps éthérique est un dépôt de tous les souvenirs de toutes nos vies. Bien sûr, il y a des impressions tellement fortes, des expériences marquantes ou qui ont duré si longtemps que vous serez grandement influencés par ces impressions. Tout ce qui vous arrive est perçu à travers la couleur de cette expérience ou de cette croyance prédominante. Par exemple, je connais une dame qui a passé de nombreuses vies ou au moins une récente à être profondément catholique à l'époque victorienne. Tout était mélodramatique, que ce soit les romans, les comédies, etc. Elle a apporté dans cette vie une coutume profondément enracinée de transformer tout en mélodrame et de rendre tout ce qui est religieux douloureux. Pour elle, l'image du Christ est toujours celle du crucifié avec la matière douloureuse à ses pieds. Même son rire est accompagné de sourcils froncés en accents circonflexes. Bien sûr, elle souhaite ardemment être heureuse, mais elle ne peut pas parce que son corps éthérique la pousse vers la douleur. Une fois ce cercle vicieux en place, l'organisme adopte cette défense relative, bien sûr, car cette forme de défense peut aussi être mortelle. Le fait est que, en raison de l'incapacité de réagir à l'extérieur, on réagit aux dépens de l'intérieur qui absorbent l'excès. Je connaissais un psychanalyste qui a recommandé à un patient d'avoir toujours à portée de main 20 assiettes en céramique pour qu'en cas de contrariété, il puisse les casser en les jetant contre un mur. Il a sans aucun doute suggéré cela pour que le patient n'ait pas à refouler ses émotions, car il avait probablement tendance à être introverti. Cependant, cela pourrait également être un bon remède pour les diabétiques. Permettez-moi de vous raconter un cas récent. J'ai engagé une jeune fille pour m'aider à la maison. Elle avait déjà reçu un diagnostic médical de colite chronique. L'opération n'était pas urgente, mais elle devait être réalisée un jour, disait le médecin. Trois jours après son arrivée chez moi, elle a eu des douleurs. J'ai décidé de vérifier d'abord si ces douleurs étaient liées ou non à l'appendice, ou si, comme je le soupçonnais, elles étaient le résultat de l'atmosphère de sa maison précédente, où elle ne trouvait jamais la paix, où rien de ce qu'elle faisait n'était bien fait, en raison du caractère conflictuel de la vieille dame malade qui y régnait. Les douleurs étaient accompagnées de vomissements, ce qui est classique dans le cas d'une appendicite, mais aussi courant en cas de contrariété. Cela pouvait être l'un ou l'autre, mais je ne me laissais pas influencer par le diagnostic. Je lui ai donné trois comprimés de menthe et je lui ai dit de sucer le premier immédiatement, le deuxième dans une demi-heure et le troisième une demi-heure plus tard. Les douleurs ont disparu. J'en ai profité pour lui expliquer qu'il valait mieux éviter que ces douleurs se reproduisent. J'avais convenu avec la dame qui l'avait envoyée chez moi que si les douleurs revenaient, je la renverrai chez elle et elle devrait continuer à travailler où elle était. En outre, je lui ai donné la bonne nouvelle qu'elle n'avait pas de colite chronique, mais plutôt des douleurs nerveuses dues aux contrariétés constantes qu'elle avait vécues. Ici, elle n'avait pas de contrariétés, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ait ces douleurs. Elle était heureuse avec moi, n'est-ce pas ? Oui, madame, je suis en paix, je le suis. Vous avez tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai. Très bien, alors ces douleurs sont finies, et ainsi en a-t-il été. Cela m'a inspiré à travers José Gregorio Hernández, à qui j'ai confié cette affaire, puisqu'il est mon protecteur. Je lui ai dit que si une opération était nécessaire, il s'en occuperait. Comme saint Paul le dit, prier sans cesse. Que signifie cela ? Cela ne signifie pas que nous devons passer notre vie à genoux à réciter le chapelet. Nous savons que chaque pensée, chaque émotion et chaque mot que nous prononçons équivalent aux prières les plus sincères. C'est la crainte mentale que nous entretenons qui détermine si ce qui nous arrive est bon ou mauvais. Tout au long de la journée et chaque jour, nous prions que ce soit de manière positive ou négative. Prier sans cesse signifie que nous devons maintenir notre esprit et notre âme vibrants à un niveau élevé. Comme vous le savez, le positif a une vibration élevée, la vérité spirituelle a une vibration extrêmement élevée. Penser au bien équivaut à cette haute vibration, tout comme le sourire, le chant, la louange et le fait de remercier avec bon sens et calme au lieu de la nervosité. La charité, au lieu de la critique, est également une expression d'un amour pur. Cet état de haute vibration équivaut à la prière la plus puissante que l'on puisse faire. Restez en paix, heureux et sereins, c'est prier sans cesse. Maintenant, je vais vous donner le verset complet de Saint Paul qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce à Dieu, car telle est sa volonté en Jésus-Christ à votre égard. » N'est-il pas étonnant de voir comment le grand métaphysicien Paul de Tarse a pu résumer en si peu de mots la technique de la prière scientifique, la science de la vie en une seule phrase ? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce à Dieu, car telle est sa volonté en Jésus-Christ à votre égard. Après avoir compris cela, il n'y a pas besoin d'ajouter un seul mot de plus. Je résume davantage l'enseignement non pour paraître supérieur à Paul de Tarse, mais parce qu'une fois que vous avez assimilé la vérité derrière l'apparence, il suffit de se rappeler ces deux phrases « Soyez toujours joyeux » et « En toutes choses, rendez grâce à Dieu ». Maintenant, vous savez ce qu'elle signifie. « Priez sans cesse », je vais vous donner quelques exemples simples et pratiques qui, si vous les adoptez, vous donneront l'assurance que vous priez sans cesse. Le premier est le salut. Le verbe « saluer » signifie « donner la santé ». Quoi de plus généreux, désintéressé et noble que de souhaiter la santé à un ami ou à un membre de la famille en le saluant. Cependant, le sens du salut s'est perdu avec l'habitude et la routine. Il est souvent fait de manière automatique, par simple politesse pour respecter les bonnes manières ou lorsqu'on salue quelqu'un que l'on connaît dans la rue, c'est un simple signe de reconnaissance. Un métaphysicien agit différemment. Il fait l'une de deux choses. Soit il met de l'intention dans son salut et avec un sourire et un geste, il pense « Je te donne la santé ». Soit il dit mentalement « Je salue ton Christ intérieur ». Il ne se limite pas à saluer uniquement ses amis et sa famille, mais il offre ce salut à toute personne à qui il parle. Que ce soit le chauffeur de taxi, la vendeuse du magasin, la personne sur la photo qu'il voit en passant dans le journal, le livreur, le caissier à la banque et surtout les personnes handicapées et les mendiants qu'il croise dans la rue. Ces salutations apparemment insignifiantes se transforment en flèches chargées de puissantes vibrations lumineuses qui font plus de bien à ceux qui les reçoivent qu'une simple pièce de monnaie. En outre, cette bénédiction se répercute en santé et en amour, comme vous le constaterez en voyant l'attraction qu'elle exerce et l'accueil chaleureux que vous recevrez partout où vous irez. Vous n'aurez plus jamais à vous plaindre de la façon dont les gens vous traitent et vous serez surpris des éloges qui vous seront adressés. Cela s'explique par le fait que la bonne volonté a un aimant irrésistible. Vous ne devriez pas bénir tout ce que vous voyez. Vous ne devriez jamais bénir les passants ou la foule. La bénédiction s'accumule là où elle est dirigée et ce n'est pas un signe d'amour ou de sagesse de bénir les effets. Au lieu de cela, bénissez la vérité, le Fils de Dieu ou le Christ intérieur comme vous préférez, peu importe le terme que vous utilisez, quelle que soit l'image du être parfait que vous parvenez à visualiser. Quand l'occasion se présente, soyez cette image, vous vous verrez dans le miroir. Dieu et le Fils ne font qu'un. Si vous trouvez plus facile de penser que chaque atome de ce que vous regardez est de la substance divine, alors pensez-le ainsi. Acceptez votre propre inspiration car c'est ce qui vous convient, ce que Dieu vous offre. Donner la santé en saluant va au-delà de souhaiter le bon fonctionnement du corps car cela serait se concentrer sur les effets. Cela concerne la santé spirituelle qui revient à bénir ou à dire le bien à l'esprit et à l'âme. C'est aider à nettoyer les erreurs du monde. Le monde s'améliore grâce à votre présence et dire bonjour, bonsoir ou bonne nuit avec l'intention qu'il porte et qui s'est perdu dans le monde revient à distribuer le bien et la grâce. Ces ondes de bienveillance se propagent aussi loin que le cycle respectif le permet, puis elles refluent, multipliées, vers leur point d'origine, c'est-à-dire vers vous. La deuxième façon de prier sans cesse est la suivante. Chaque jour, vous avez des choses à faire, des devoirs à accomplir. Certains vous dérangent, vous ennuient ou vous semblent difficiles. D'autres sont de simples routines et d'autres encore vous plaisent car ce sont des activités agréables ou intéressantes, comme lire le journal ou assister à une fête, par exemple. Alors, consacrez à la fois les moments agréables et les moments désagréables avant de commencer. Donnez-les au bien et si vous oubliez de le faire parce que ce n'est pas encore un automatisme et que vous vous en souvenez en cours de route, dédiez-les quand même. Vous serez surpris de voir à quel point les tâches difficiles deviennent légères au point de ne plus les sentir du tout. Les dépenses se transforment en véritables plaisirs et le plus merveilleux, c'est que toutes les personnes qui font comme vous, chacune à sa manière, dans des endroits différents et que vous ne connaissez même pas, bénéficient des ondes de bienveillance que vous émettez. Votre charge légère leur apporte de la joie et du bien-être et elles vous bénissent en retour. La troisième manière de prier sans cesse est la suivante. Quand vous vous couchez le soir pour dormir, que votre dernière pensée soit « Je pardonne à tous ceux qui ont besoin de mon pardon tout comme je me pardonne à moi-même ». Bien que je sache qu'au niveau spirituel il n'y a rien à pardonner, je pardonne parce que je transforme l'idée de celui qui pense m'avoir fait du mal. J'invite mes guides invisibles à utiliser mon sommeil pour faire le bien là où c'est opportun. Merci père. Il serait très étrange que tu ne t'endormes pas instantanément car les guides apprécient ta bonne volonté d'aider. Ils t'enveloppent de vibrations de paix et de douceur jusqu'à ce que tu sois profondément endormi. Le corps astral se sépare du corps matériel pendant le sommeil et parfois ils voyagent sur de longues distances. Ces rêves où tu as l'impression de tomber en chute libre se produisent juste au dernier instant avant de te réveiller lorsque le corps astral revient dans la matière. Cela ne dure que quelques secondes donc il n'y a pas de raison de s'alarmer. Aussi, l'aide que tu as offerte et que les guides ont utilisée ne t'a coûté rien. Si tu te souviens d'avoir rêvé et que le rêve est cohérent et très clair, il est important de le noter dès que tu te réveilles car tu risques d'oublier les détails. Ne les perds pas car la plupart du temps ils contiennent des messages du Maître. Tu as vu comment on peut prier sans cesse, sans interrompre notre vie quotidienne. Tu as découvert comment tirer parti de tout ce que tu gaspillais auparavant. De cette manière, tu peux te permettre de ne pas assister aux cours ou conférences qui te sont proposées avec tant d'amour car l'esprit de la vérité se chargera de t'instruire. Même si ce n'est pas dans mes habitudes de faire des avertissements, je me sens obligé de signaler que la phrase « Beaucoup sont appelés mais peu sont élus » concerne ceux qui ont la grande chance de trouver l'opportunité d'apprendre la vérité et de raccourcir le long chemin de leur évolution mais qui, par négligence ou préférence pour des choses de moindre valeur que le progrès spirituel, méprisent cet effort et ne reviennent pas. Ce sont les appelés qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas du favoritisme car dans l'esprit, tous sont héritiers du royaume. C'est parce que, comme le dit la parabole du semeur, la semence qui tombe sur la roche représente ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie mais ils n'ont pas de racine et ils croient pendant un certain temps mais au moment de la tentation, ils se retirent. Lorsque la graine est perdue, il faut de nombreuses vies avant qu'une nouvelle opportunité se présente. Je conclue avec une phrase de mon maître. Si tu ne trouves pas de temps à consacrer à Dieu, c'est parce que tout ton temps sera consacré aux problèmes et aux maladies. En ce qui concerne le spiritisme, l'une d'entre vous m'a posé une question. Je vous réponds que ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes conservent une partie de leur faculté psychique, bien que pas toujours sous la même forme que dans une vie passée, car cette faculté évolue également. Par exemple, je connais une personne qui est médecin. C'est l'une des facultés les plus avancées parmi toutes les facultés psychiques. Cela signifie qu'elle avait des facultés dans une vie antérieure ou dans plusieurs et que dans cette vie, sa faculté de médecin s'est développée. Cependant, dans sa mémoire, il n'y a pas de souvenir d'autres compétences comme la clairvoyance. En outre, il est maintenant admis que l'identité que vous occupiez dans votre dernière incarnation peut être connue et il est également reconnu que vous aviez des facultés de clairvoyance de manière significative dans cette incarnation. Une autre raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas est que nous les avons peut-être mal utilisées et elles ont été effacées dans cette incarnation pour que nous puissions évoluer dans d'autres domaines et ne pas nous laisser distraire. Les facultés psychiques sont une grande tentation pour ceux qui ont une mission différente à accomplir. Le plan astral est en soi très absorbant, intéressant dans certains cas mais torturant dans d'autres. Les personnes qui commencent à développer des facultés psychiques subissent parfois des tests et des expériences terribles. La quatrième dimension, par exemple, s'agrandit et s'intensifie de sorte que si la personne est en train de développer la clairvoyance, elle verra des formes géantes s'approcher d'elle. De plus, les opposants qui sont ce que l'on appelle les désincarnés sans autre distraction, aiment effrayés et intimidés. Ils se présentent sous des formes effrayantes et poursuivent et harcèlent la personne. Ils la tourmentent avec mille farces, menaces et tourments. Une fois qu'une personne a dépassé le plan de la quatrième dimension, ses facultés psychiques sont effacées pour qu'elles puissent évoluer et avancer dans un plan supérieur. La métaphysique est une étude scientifique qui nécessite paix et concentration. Elle est sous les auspices du rayon vert, c'est pourquoi on l'appelle la vérité. Si nous étions constamment tourmentés par des esprits désincarnés qui ne nous laissaient pas dormir à cause de leurs cris et de leurs aboiements dans notre oreille sous l'oreiller, cela serait très distrayant. Si pendant la journée nous étions harcelés par toutes sortes de désagréments, nous ne pourrions ni étudier ni pratiquer la métaphysique. Nous deviendrions fous. Ou, supposons que ces désagréments ne nous dérangent plus de cette manière, ils nous interromperaient constamment pour demander des traitements ou de l'aide. Il ne serait pas possible d'atteindre un état de conscience positif car notre attention serait constamment fixée sur des plans de négativité. C'est pourquoi je vous dis que si vous étudiez la métaphysique dans cette vie, cela signifie que dans vos vies passées vous avez déjà transcendé toutes les sectes matérialistes. Ne trouvez-vous pas que ce que je viens de dire est absurde ? Les religions matérialistes existent, comme la religion catholique, qui est essentiellement matérialiste. Elle n'a aucune idée des principes créateurs tels que le mentalisme, la correspondance et la cause à effet. L'utilisation des mots créateurs « je suis » éveille immédiatement l'attention de l'énergie vitale en nous-mêmes et dans tout ce qui nous entoure. Il semble que tout l'univers s'arrête à ce signal pour procéder à la manifestation et à la création de ce qui suit. Cela se produit parce que les mots « je suis » sont sacrés et qu'ils sont les signaux établis depuis toujours pour indiquer à l'énergie vitale que le moment de créer est venu, de créer quelque chose par la volonté du Fils de Dieu que nous sommes chacun. La vie vous obéira. Elle a toujours obéi au commandement mental ou verbal précédé des mots magiques « je suis ». En métaphysique, on dit que « je suis » est le nom du Dieu créateur. C'est pourquoi nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre moi supérieur est la présence de Dieu là où nous sommes. Celui qui est conscient de cela, celui qui utilise « je suis » en toute connaissance de cause est avec Dieu. C'est Dieu au moment et à l'endroit où il l'utilise. Rien dans l'univers ne peut refuser de répondre au commandement. C'est pourquoi le verset dit « il est avec Dieu, c'est Dieu ». Lorsque vous rentrez chez vous, lisez tout le chapitre pour en profiter. Vous comprenez qu'il n'y a pas de meilleur maître que votre propre expérience. Vous savez tous que chaque fois que vous effectuez un traitement, chaque fois que vous avez réalisé un véritable miracle, je vous ai dit de ne pas mentionner à nouveau le problème la situation ou la maladie guérie. Les débutants, en remerciant pour le traitement, commencent à raconter et à commenter à nouveau parce que vous ne pouvez pas imaginer comment c'était et qu'ils commencent à essayer de refaire ce traitement merveilleux. La prière qu'ils expriment ressemble plus ou moins à ceci. « Ô Père, ne laisse pas ce scélérat revenir, faire ce qu'il m'a tant fait souffrir, ne laisse pas la maladie qui m'a tourmenté pendant tant d'années revenir. » Ce qui revient à ressusciter le problème et à l'alimenter en se souvenant des rancœurs et des ressentiments. La manifestation que cela apporte est bien pire que ce n'était avant le premier traitement. Le remède que je vous donne est le suivant pour éviter de commettre des erreurs encore plus graves. Lorsque vous constatez que le problème est revenu après avoir été résolu ou que la maladie est réapparue après avoir été considérablement améliorée, vous savez déjà ce qui s'est passé. Dites la prière ou l'affirmation suivante et ne la répétez pas car elle est extrêmement puissante. Je suis la résurrection et la vie du décret constructif que j'ai émis concernant cette situation. Je me pardonne cette rechute. Je suis la loi du pardon et la flamme transformatrice de toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Merci, Père, de m'avoir entendu et je ne me lasserai jamais de le répéter. Faites attention à vos paroles, soyez prudents avec vos décrets. Après avoir prononcé le saint, magique et très puissant « Je suis » dites « Je suis la résurrection et la vie de toute la gloire et du bien que j'ai connu avec le Père avant que ce monde n'existe. Je suis parfait ou parfaite. » C'est l'affirmation qui exprime une loyauté absolue envers le Père, envers notre moi supérieur et envers le Christ en nous. Je suis parfait ou parfaite. Cependant, parmi vous, il y en a qui ne se sentent pas sincères en s'exprimant ainsi. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez des doutes. C'est parce que vous considérez la conscience terrestre que nous appelons la conscience charnelle. Cette conscience ne veut jamais l'accepter. Nous avons une conscience charnelle terrestre pour que nous puissions fonctionner dans le monde matériel. Si nous n'avions pas d'intellect et de conscience terrestre, comment pourrions-nous nous gérer sur Terre ? Nous serions des fantômes et nous ne nous sentirions pas comme si nous appartenions à la Terre. Comprenez-vous ? Ensuite, il se trouve que cette conscience, la conscience charnelle terrestre, voit toujours les horreurs commises par les êtres humains. Les guerres, les vengeances, les vols, les agressions, les crimes, les tromperies, la haine, le manque d'amour, etc. Tout ce que nous voyons quotidiennement dans les journaux, à la télévision, à la radio, etc. Et avec une logique parfaite, cette conscience se demande comment nous pouvons affirmer que nous sommes parfaits lorsque nos actions sont si méprisables. Où réside cette perfection ? se demande-t-elle. Malgré tout, ce qui semble la justifier, ce n'est pas justifié. Vous savez déjà que le dire ou même simplement y penser équivaut à un décret catégoriquement négatif. Vous savez déjà que la grande vérité réside dans l'esprit et que l'esprit est parfait. Vous savez déjà que si vous déclarez qu'un être est infâme et imparfait, vous mentez, en plus de créer un décret ou une loi qui se manifestera dans la vie. Et voici la clé de la question. Si en déclarant et en émettant un décret, vous savez très bien que cela se manifestera, alors déclarer ou émettez le contraire, car c'est la vérité et vous le verrez également se manifester. Surtout, rappelez-vous que la répétition forme progressivement l'impératif. Rappelez-vous que votre moi supérieur est parfait et que c'est la vérité. Enregistrez-le, manifestez-le dans tous les véhicules qui croient maintenant en la manifestation imparfaite pour vous habituer à cette affirmation. Commencez par dire « Je suis potentiellement divin et parfait. » Vous affirmez la vérité de toutes les manières, sans choquer les oreilles charnelles qui croient aux mensonges de l'imperfection. En outre, cela vous élèvera la conscience, ce que nous vous encourageons à faire. De plus, cela vous procurera une euphorie et une joie très agréables. Il est recommandé d'utiliser cette déclaration pour guérir de la mauvaise humeur et de la colère lorsque l'irritation vous attaque pendant la méditation. Il y a quatre étapes. Ce sont quatre galeries qui se succèdent lorsque l'on médite. La première est l'image avec laquelle nous commençons à méditer et nous avons une image de ce que nous voulons savoir, penser, découvrir, etc. Disons que nous allons penser à notre Christ intérieur. L'idée de départ est appelée « l'image ». Elle est floue, à la fois mentale et émotionnelle. Au bout de vingt secondes de réflexion sur cette image, une idée différente, plus claire et plus satisfaisante nous vient à l'esprit. Cela s'appelle l'idéal. Nous avons alors une idée plus lucide de notre Christ intérieur, qui n'est pas une figure, mais plutôt un sentiment, une compréhension. Après vingt secondes de méditation sur ce sentiment, c'est-à-dire tant que nous ressentons ce sentiment, tant que nous ne le retirons pas de notre esprit, la conscience passe. Cela signifie que nous voyons et ressentons plus clairement et nous pouvons presque l'expliquer en mots. Nous pourrions le décrire à un tiers comme un endroit plus vaste, plus ouvert, plus pur, où il n'y a que de l'amour entre les êtres. Après vingt secondes de méditation, nous atteignons un état d'euphorie, de bonheur, de grande paix, de satisfaction, de réconfort, de joie et nous sourions déjà avec le visage illuminé. Toute personne extérieure nous verrait et dirait « C'est la réalisation, l'idée s'est identifiée à notre être. » Sur Netflix, il est dit de ne pas analyser l'amour de Dieu, mais simplement de le ressentir. Je ne veux pas vous l'analyser, mais cette explication que je viens de vous donner m'a été très utile et je veux qu'elle vous soit également utile et pratique. Maintenant, vous savez que vous n'avez besoin que de soixante secondes pour entrer en contact avec Dieu, ni plus ni moins. Si vous avez l'intérêt et la patience de maintenir votre esprit concentré sur un seul point pendant vingt secondes, vous ressentirez les étapes que je vous ai expliquées. Comprenez-vous maintenant pourquoi le docteur Hammer dit que l'on peut établir un contact avec Dieu même en étant au milieu de la vie quotidienne et qu'il n'est pas nécessaire de s'isoler dans un endroit solitaire. Car si vous vous y habituez, vous verrez que le jour où vous aurez le plus besoin de Dieu, vous vous trouverez au milieu d'une agitation ou d'un tremblement de terre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de tourner votre pensée vers Dieu et en vingt secondes, vous serez dans le silence, c'est-à-dire dans cet état mystérieux dont parlent tant les mystiques. Le silence est simplement un état de paix, d'amour, de confiance en Dieu, un moment d'intimité avec Lui, la voie de votre âme. Il y a un vieil adage qui dit « Dieu a un dessein pour chaque être et bien sûr, il en a un pour vous ». Le maître Fax dit que le seul problème que nous ayons est de trouver notre place correcte dans la vie réelle. Si nous trouvons cette place, tout le reste se produit automatiquement. Nous sommes heureux et en bonne santé, car être en bonne santé lorsque vous êtes heureux signifie que vous prospérerez et que vous aurez tout ce dont vous avez. Besoin pour couvrir toutes vos nécessités, ce qui implique que vous serez complètement libre, car on ne peut pas être libre tout en étant pauvre. La pauvreté est incompatible avec la liberté et vice-versa. Mais même si vous obtenez toute la reconnaissance et tout l'argent du monde, si vous n'êtes pas à votre place celle que Dieu a faite pour vous, alors vous ne serez pas heureux. L'univers est une harmonie unifiée, un plan divin dans un projet divin. Il ne peut y avoir de pièces superflues ou non désirées. Dieu n'aurait pas créé une entité spirituelle comme vous sans un but spécial. Cela signifie qu'il y a une place spéciale pour vous. Et comme Dieu ne se répète jamais, comme le montrent vos empreintes digitales, cela signifie que cette place spéciale créée uniquement pour vous ne peut être occupée que par vous, personne d'autre. Il n'y a pas deux personnes qui s'expriment de la même manière. C'est pourquoi il ne peut y avoir réellement de compétition. Il ne doit pas y avoir 2000 personnes se battant pour la même place. Cette place est destinée à une seule de ces personnes. Et il y a 1999 autres places pour les autres. Mais comment pouvons-nous connaître notre place propre ? Vous pourriez penser que vous n'êtes pas une merveille et douter que Dieu est un plan merveilleux pour vous. Votre vie peut être monotone, peu aventureuse, et vous pourriez penser qu'il est très peu probable qu'elle se remplisse soudainement de belles et merveilleuses choses. Et même si cela arrivait, comment pourriez-vous le savoir ? La réponse est simple. Bien avant ce moment, Dieu te murmure au cœur cette chose merveilleuse qu'il désire pour toi, cette chose incroyablement appropriée, que tu n'oses même pas mentionner par peur d'être ridicule, ce désir qui te semble impossible à réaliser. C'est la voie de ton âme, c'est la voie de Dieu qui t'appelle à occuper la place qu'il a réservée pour toi. Ne t'excuse pas en disant que tes obligations te rendent impossible de faire ce que tu veux, etc. La vérité est que tu es frustré, et la frustration est l'essence de la négativité. Si tu es frustré, tu ne fais pas la volonté du Père. Tu es donc occupé à faire des choses qui ne te plaisent pas, et tu les fais mal ou moins bien que tu ne le pourrais. Tu te forces déjà, et se forcer, c'est déformer l'âme. Tu prives aussi un grand nombre d'êtres humains de quelque chose que seul toi peut leur donner, et tu connaîtras ses fruits. Si tu es mécontent et ennuyé, sans illusion, insatisfait parce que tu n'occupes pas ta place et que tu ne fais pas ce qui t'appartient, alors le mécontentement est utile, car il t'indique que tu dois prier de manière scientifique pour que ta place se présente à toi. C'est quelque chose que tu aimes faire, c'est ce que tu fais le mieux. Lorsque Dieu t'appelle à son service, rappelle-toi qu'il prend en charge toutes les dépenses, dans la monnaie requise, tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission, Dieu le fournit, de l'argent, des opportunités, de la connaissance, de la formation, de la liberté, de la force, du courage, tout, à condition que tu sois prêt à aligner ta volonté sur la sienne. La voie de ton âme est la voie de Dieu et il faut lui obéir tôt ou tard. Le contrat de conscience terrestre d'aujourd'hui implique que chaque famille qui se forme, chaque couple qui se marie et a des enfants, se consacre à accumuler une fortune. Cette fortune est obtenue, si elle l'est, non seulement par le travail et le sacrifice, mais aussi en utilisant toutes sortes de ruses modernes, de la malice ou en profitant de chaque occasion, chaque fois que le partenaire ou l'acheteur, c'est-à-dire le payeur du moment, est riche. On ne tient pas compte du fait que ce payeur a de nombreuses obligations en fonction de ses moyens. Il a de l'argent et peut payer, voilà la devise. De même, le payeur sait qu'on va lui faire payer trop cher et essaie d'obtenir tout à moitié prix, en supposant que la personne qu'il veut exploiter souhaite en profiter, que cela soit vrai ou non, cela n'a pas d'importance. Je ne vais pas me laisser escroquer, voilà une autre devise. Ces deux devises, il a de l'argent et peut payer et je ne vais pas me laisser escroquer, sont la conscience du vol qui prédomine partout. Cette conscience, comme les pensées, se transmet, entre et sort des esprits et reste là où elle trouve des affinités. Elle est accueillie par les retardés, les moins évolués et les pousse au vol, à l'arnaque et au crime. C'est l'une des raisons de sa persistance. Cette tension constante entre les parties fait qu'on ne peut pas penser à autre chose. La tension se concentre sur le corps physique fragile qui se détériore avec des ulcères dus à l'inquiétude et aux calculs persistants au fil du temps ou avec des problèmes de santé tels que le cancer car le poison des préoccupations s'infiltre dans le corps. De même qu'avec les crises cardiaques car l'amour du cœur qui est le baume qui apaise et guérit tout n'est pas du tout utilisé. Au contraire, plus l'intelligence est grande et moins il y a de sentiments, mieux c'est pour le commerce. Je pourrais continuer à énumérer les mots causés par tout cela mais je pense que ces exemples suffisent. Ces devises et cette conscience s'étendent à travers toutes les activités de la vie pas seulement dans les affaires d'achat et de vente. Même dans un hôpital on s'occupe d'un malade et on opère un autre en gardant un œil sur son portefeuille. Le seul amour qui se manifeste est l'amour du médecin ou du chirurgien pour son travail manuel. Mais ce n'est pas un amour pur comme ce serait le cas s'il se souciait réellement de ses patients. Bien sûr, il y a toujours ceux qui le font par amour mais en général on agit du mieux qu'on peut pour des intérêts personnels. Le chirurgien opère du mieux qu'il peut par une combinaison d'intérêts pour la procédure qu'il est en train d'effectuer et d'intérêts pour sa réputation. Il se moque peu d'être qualifié de voleur ou d'opportuniste du moment que l'on dit de lui qu'il est un grand chirurgien sans égard pour le bien-être de ses patients. L'amour pour son travail est donc embourbé dans la quête du profit et tout ce profit sert à acheter des maisons, des voitures, à voyager, à acheter des vêtements, des meubles pour augmenter sa réputation et à acquérir des objets devenus obligatoires parce que tout le monde les possède. Les écoles les plus chères sont payées et les enfants sont habillés avec les vêtements les plus luxueux. Cette lutte constante nécessite que l'esprit soit occupé toute la journée par cette séquence matérielle. On ne consacre pas un instant de réflexion à la dimension spirituelle, aux conditions qui nous attendent de l'autre côté, comme si cela n'existait pas ou qu'il ne soit même pas nécessaire d'en tenir compte. De l'autre côté, on découvre ce qui suit. Le corps physique est une éponge qui absorbe les excès mentaux, émotionnels et sensoriels, causant l'émotivité excessive que nous subissons, car nous avons un corps qui absorbe. Personne ne sait que cette absorption se transforme en dommage aux organes et à la peau qui tombent malades. Ce sont les mots constants de tous les humains. Après la mort, il n'y a pas de corps physique pour absorber et l'émotivité excessive et indisciplinée s'emballe. L'être est plus sensible et ressent tout profondément. Il entend tout ce que les gens disent de lui, ceux qui sont restés ici, comme s'il ne savait pas que le mort les entend. Il parle, déchire, exagère et calomniant à leur guise. Celui qui les écoute désespère, car il ne peut ni débattre ni réfuter. Il crie pour revenir à la vie et échapper à la torture, pour obtenir l'oubli. Il reste la réincarnation, l'inconscience des mots passés. C'est l'enfer que je viens de décrire, c'est le purgatoire. Si les mots sont supportés jusqu'à ce qu'ils soient sortis et retirés, le jour de la mort arrive et ce qui compte, c'est que la vie et les enfants aient été bien établies à l'épreuve de la misère ou de la détresse. On considère que les jeunes ont reçu une bonne éducation car on leur apprend à se comporter dans la vie avec la même série de tactiques. Si c'est une femme, on lui dit de se marier avec un homme de même condition. La manière d'apaiser la fatigue mentale et émotionnelle, aggravée par l'ambiance négative qui règne dans la routine quotidienne, est d'assister à une célébration ou même d'en organiser une, toujours avec l'espoir de faire monter l'esprit au lieu de libérer des karmas, ce qui est en fin de compte le but de notre séjour sur terre. Par conséquent, plus de karma s'ajoute aux existants formant des couches épaisses qui prennent la forme de cristallisation. Pour les dissoudre, des tremblements de terre, des inondations, des cataclysmes sont nécessaires. C'est ce que les médiums voient, car les effondrements qui se produisent dans le plan de ces cristallisations sont dus d'abord à la lumière violette qui pénètre dans certaines pensées et ensuite parce que le nombre de personnes étudiant la métaphysique augmente, et elles nient et affirment donc des vertus, répandant des vibrations analogues partout où elles entrent en contact avec d'autres similaires, car, comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Si, ici, de grandes machines sont indispensables pour briser des rochers et des collines à coups de marteaux, la même chose se produit avec ces constructions cristallisées. Elles ont besoin d'être brisées, puis broyées et enfin nettoyées. Mais, sur le plan spirituel, il y a une condition de plus qui n'existe pas sur Terre. Chaque monstre créé par nos pensées et nos sentiments a une vie propre. Il pense, il entend et il parle. Ce qu'ils pensent et disent est toujours lié au matériel qui leur a été donné au moment de leur création. Si c'était une création de colère, de haine et de vengeance, au moment où elle est libérée dans l'air, au moment où la croûte qui la retenait dans notre conscience se brise, elle sort en criant tout ce qui l'a créé. Elle ne veut pas partir, c'est son créateur et elle se bat pour rester avec lui. Les médias clairvoyants l'entendent clairement dans un environnement clair et ils croient que ce sont des personnes qui les poursuivent. Ils perçoivent dans les paroles les pensées qu'ils ont dirigées vers les autres et qui reviennent inévitablement. Ils entendent les voix s'élever contre eux. Ce phénomène que nous appelons persécution persiste pendant un certain temps jusqu'à ce que la victime apprenne à le rejeter, à le nier, à l'affirmer, à méditer, à prier, à invoquer la flamme violette et d'autres méthodes. Mais si elles ne sont pas métaphysiques comme elles le sont finalement, elles se retirent pour finir dans d'autres cavités humaines car ces états mentaux sont nécessaires à leur évolution. Il semble que ce soit une contradiction mais ce ne l'est pas. Une personne très timide a besoin d'une réaction de décision et de puissance. On parle de réaction à l'action de pensée déjà formée et stable dans le subconscient. Vous savez déjà que chaque fois qu'une opportunité propice se présente, le subconscient fournit la réaction nécessaire. Si nos pensées ont été bonnes, correctes et heureuses, cela génère une réaction de bien-être et se manifeste une situation heureuse. Si elles ont été négatives, c'est le contraire. Maintenant, en vertu de la loi de l'action et de la réaction, une timidité excessive attire son contraire. La réaction ouvre la voie à l'entrée et à l'implantation de la force contraire. Dans ce cas, c'est un avantage que cette création de violence relâchée par quelqu'un qui n'en a plus besoin aille s'installer dans l'esprit de la personne excessivement timide. La combinaison produit un terme moyen, chaque condition agissant sur l'autre, produisant la réaction dont avait besoin la personne timide. Les personnes qui ne sont pas clairvoyantes n'entendent pas leur création crier contre elle, mais elles ressentent un malaise horrible de culpabilité, car elles ne savent pas comment l'expliquer. Comme elles ne savent pas se défendre contre ce qu'elles ne voient ni n'entendent, elles souffrent beaucoup. Elles s'attribuent toutes sortes de raisons qui ne sont pas exactes, se punissent et se blâment, parlent beaucoup dans leurs états dépressifs, ce qui les aggrave. C'est pourquoi on dit que les initiés souffrent beaucoup, mais la Providence veille sur eux et les aide à trouver leur maître et leur Christ. Les initiés connaissent déjà le chemin et la manière d'agir. Je vous enseigne maintenant pour que, lorsque vous serez confrontés à ces anciens états de conscience en vous, vous sachiez à quoi vous attendre et comment les cataloguer, surtout pour que vous sachiez les transmuter, les dissoudre avec les lumières que vous apprendrez dans le prochain livre intitulé « Le merveilleux nombre 7 ». Vous ne pouvez pas être endetté si vous vous consacrez à vivre dans le domaine spirituel, méritant la paix de votre âme et le progrès en équilibre. Si vous sentez que ces aspects faiblissent, demandez à la sagesse divine de vous révéler la cause de cette diminution. C'est votre devoir de consacrer un temps raisonnable à la prière quotidienne, sous forme de méditation, de lecture spirituelle, de révision de vos affirmations préférées et de vivre le reste de votre vie conformément à la volonté divine dans la mesure du possible. Si vous êtes réellement fidèle à ce devoir, vous ne pouvez pas en faire plus et vous n'avez pas à vous angoisser, à vous blâmer ou à vous sentir coupable parce que vous n'atteignez pas ce qui vous est actuellement impossible. En revanche, il ne peut pas être de votre devoir de faire quelque chose qui est au-delà de vos forces ou de votre portée en ce moment. Dieu est votre Père et un Père aimant n'exige jamais l'impossible d'un enfant qui se comporte bien envers lui. Il ne peut pas être de votre devoir de faire ce que vous n'avez pas le temps de faire. Dieu est la sagesse infinie qui se manifeste sur terre par le bon sens et il n'est pas de bon sens d'attendre que plus de devoirs soient accomplis que ce qui peut tenir dans une journée de 24 heures. Si vous vous trouvez confronté à de telles situations, c'est que quelque chose ne va pas du tout dans vos pensées. La première chose qui est évidente, c'est que vous croyez que Dieu est un monstre géant qui vous a jeté dans le monde avec les mains liées pour que vous échouiez une fois pour toutes. Souvenez-vous du psaume 46 qui commence en disant « Dieu est notre refuge, notre force et notre secours dans les tribulations ». Puis il se termine en disant « Retiens-toi et sache que je suis Dieu ». Mais vous devez croire cela en le confirmant fermement et non simplement le répéter comme un perroquet car c'est votre foi qui déplace les montagnes. Il ne peut pas être de votre devoir de faire quelque chose qui sacrifie votre intégrité personnelle ou votre pouvoir spirituel. Personne dans le monde ne peut vous obliger à mentir, par exemple, et il n'est pas vrai que le travail soit inexistant, que les services soient indisponibles, que l'argent soit difficile à obtenir ou que tout le monde soit malade. C'est un mensonge. Vérifiez-le par vous-même en l'affirmant et en y croyant dans le sens contraire. Vous ne devez pas compromettre votre avancement spirituel ni votre propre intégrité en permettant aux circonstances de vous pousser à les contredire. Il ne peut pas être de votre devoir de faire aujourd'hui ce qui appartient en réalité au jour de demain. Dans le plan spirituel qui est la vérité, il n'y a pas de temps, pas de passé ni de futur. Tout se passe dans le présent. Si vous pensez et croyez ce que vous dites, que tout est résolu aujourd'hui, que tous les besoins sont comblés aujourd'hui, que vous avez toute la force, toute la paix et toute l'aide dont vous avez besoin et que demain sera un autre aujourd'hui, vous vous rendrez compte de cette vérité. Vous comprendrez aussi que nos peurs sont toujours pour un futur problématique, jamais pour aujourd'hui. La Bible dit « Aujourd'hui est le jour du salut » parce que Dieu vit dans un présent éternel, il n'est jamais pressé et il est toujours dans une paix souriante. Il ne peut pas être de votre devoir de remplir un devoir lointain en sacrifiant un devoir proche. Le serment sur la montagne dit qu'il faut d'abord retirer la paille de son propre œil puis la poutre de l'œil de son voisin car si vous ne nettoyez pas d'abord votre vue, vous ne pourrez pas voir pour aider votre voisin. Vous ne pouvez pas être pressé, triste, découragé, en colère, en conflit, dans aucune circonstance. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force, ce qui signifie que pour réussir, pour travailler, pour obtenir des réalisations, pour être heureux, pour notre bien-être et notre avancement, nous devons être positifs et être positif signifie être heureux car le Christ en nous ne peut rien faire pour nous tant que nous sommes négatifs. Il se réjouit de notre bonheur et s'éloigne lorsque nous laissons la négativité nous envahir.